salut youtube et bienvenue sur un méga play de pacifique drive on avait fait la démo il ya déjà un petit moment il ya des gens qui avaient beaucoup aimé qui vaient demander de jouer un peu plus à pacifique grave et bah ça tombe bien puisque le développeur dans sa bonté incroyable merci à lui m'a filé une clé en avance du jeu on est aujourd'hui en live évidemment sur twitch avec un chat fougueux alors tu verras que je suis un peu décalé le chat aussi c'est parce que c'est important parce que sinon il ya des infos que tu verras pas pendant le gameplay qu'est ce que c'est un méga play bah c'est tout simplement les premières heures du jeu je pense qu'on va y jouer deux trois heures peut-être quatre on ne sait pas est ce que ça partira potentiellement sur un let's play au final on ne sait pas tout ce que je sais c'est que le jeu vient de sortir il est à 25 euros au lieu de 30 euros sur gameplanet donc tu as le lien affilié évidemment dans la description pour payer moins cher pour soutenir la chaîne le jeu est en français il est fait par une vingtaine de personnes et si tu connais pas c'est tout simplement un survival à ambiance horrifique c'est pas un jeu d'horreur mais sa ambiance horrifique un peu paranormal où on est coincé dans une zone radioactive avec des anomalies et on doit traverser cette zone avec la voiture que tu vois sur ce magnifique menu évidemment cette voiture il faut la réparer il faut en prendre soin il faut la chouchouter énormément de choses qui sont aléatoires dans le jeu donc si toi tu joues au jeu tu auras des choses différentes bah des miennes tout simplement le but survivre et arriver à la fin de cette zone le jeu a une déa incroyable tu vas prendre une claque auditive et une claque visuelle de fou on est potentiellement sur le gauthier de l'année niveau jeu indé je pense qu'il sera cité dans les game awards des jeux de l'année honnêtement bref assez tergiversé le chat est chaud le but est bon on est parti let's go vous me direz au niveau du son tout ça tout ça vous connaissez en 1947 la péninsule olympique est devenue la vitrine d'une nouvelle technologie prometteuse des rumeurs au sujet de ces créations utopiques se propagèrent aussi vite que les histoires d'évacuation en urgence de disparitions inexpliquées et de phénomènes surnaturels donc je pense que la première heure c'est comme la démo en 1955 le gouvernement a clôturé une partie de la péninsule pour établir la zone d'exclusion olympique pendant 30 ans les frontières de la zone se sont étendues jusqu'à ce que le gouvernement se retire et scelle tous les points d'accès merci beaucoup ça va être très chill je te reviens toi qui a l'habitude d'être fougueux là c'est posé ce qui s'est passé entre ces murs n'a jamais été révélé ouais je vais essayer de me mettre un peu à fond dedans tu vois merci pour les follow merci beaucoup ah attend d'abord je vais vérifier s'il m'a bien mis le mode streamer pour la musique parce que je l'ai fait tout à l'heure mais si ça n'a pas enregistré je vais me faire copyrighté dans tous les sens le mode streamer il est où il est dans il doit être en audio dans audio activé ok le mode streamer est activé on reprend ok c'est moi qui conduit alors l'intro je vais pas beaucoup parler parce qu'elle est assez folle est-ce que j'ai de l'essence ça a l'air le jeu est aussi sorti sur ps5 d'ailleurs je te l'ai pas dit youtube là on joue sur pc en ultra mais le jeu est sorti sur ps5 il joue à la manette et là je suis au clavier oh le kiff avec le son des gouttes c'est moi monté le son de la musique pour l'intro j'avais baissé le sang laissez moi le monter un petit peu alors mais histoire de se faire kiffer non je vais essayer clavier ouh je vais me foutre l'ost sur spotify moi je pense ça c'est le mur de l'entrée à la zone olympique je pense oh la musique merci beaucoup ces filles dont tu as band light alors ne dites rien pour les gens qui découvrent ce soir ok comment ça se passait des dingueries là oh la je perds vite fait le contrôle de ma bagnole merde wow 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 ça commence bien c'était pas un peu fort il y a plus de jus dans la bagnole alors c'est un jeu avec pas mal de lore et de narration et apparemment l'histoire est vraiment pas mal le son est bon ? ok ok donc on a été tp de l'autre côté du mur j'imagine dans la zone d'exclusion et on sait pas trop pourquoi ok je peux sprint boum j'aime trop faire ça elle s'en va mesdames et messieurs on ne la reverra plus jamais ça y est c'est fini elle est partie bye bye petite portière c'est quoi ce bruit ? trouver un moyen de transport ok donc là c'est comme la démo donc on va pouvoir aller un petit peu plus vite ça c'est cool merci énormément Athéna et ses filles pour les sommes merci beaucoup ok let's go vous voyez le jeu est très joli il tombe très très bien ce petit côté je sais pas cartoon d'un peu self shading mais pas vraiment c'est vraiment assez cool alors le jeu est en français mais malheureusement les doublages ne sont dispo qu'en anglais mais il y a des sous titres donc là je me souviens il faut qu'on il faut qu'on répare la roue ok et normalement ça répare un peu la bagnole donc voilà notre nouvelle bagnole mesdames et messieurs on va devoir en prendre soin comme vous voyez elle est pas payée cher elle est pas payée cher mais bon et tant que ça roule démarrer la voiture alors attends pour démarrer la voiture il faut faire ça mettre une vitesse et démarrer donc là rien que là dans la démo déjà il m'a fallu 15 minutes pour faire ça putain et dans la boue c'est compliqué ok on a des mecs qui nous parlent à la radio est-ce que j'ai de l'essence je crois que là ah non j'en ai presque pas va falloir siphonner une bagnole une Dacia ? sérieux ? ouais j'ai plus d'essence faut que je siphonne le carb merde j'ai oublié d'enlever c'est vrai que c'est les voitures américaines la voiture se barre ça va arriver plusieurs fois ça je vous le dis tout de suite ok je prends le bidon faut que j'aille siphonner la bagnole ici je pense qu'elle a de l'essence ok on siphonne alors c'est un jeu de craft et de survie mais un peu à la mode minecraft si vous voulez il faut des ressources il faut un peu comme le mode lego de fortnite aussi ok je vais aller remplir mon réservoir non mais regardez ça ça donne pas envie de voyager ça ça vous donne pas envie d'aventure ça pompe sec et vous m'aidez pas à pas faire des blagues bon courage à ceux qui bossent devant ah je vous ai dit ça va être chill ce soir ok on range le bidon let's go on démarre c'est quoi ce bruit ? oh c'est quoi ça ok faut se barrer il m'a fait peur ce con wow 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 putain je dois être dans une radioactivité ou un truc ok ok je vous avoue que je suis pas trop ce qu'ils racontent les deux osios à la radio je sauve mon cul d'abord je sauve mon cul d'abord putain je drift let's go ah tu vois que je suis un conducteur expérimenté ok c'est quoi ça ok la familia classique des américains ouais c'est un peu ça ok faut qu'on se dépêche on casse le grillage ok c'est notre garage on va mettre la voiture à l'entrée du garage ah putain j'ai plus d'essence allez ah si j'ai de l'essence pêche toi on va éteindre ok let's go comment tu vas François tu vas bien c'est vrai que ton père a eu ce type de bagnole sérieux putain ah putain j'ai plus de roue ah bah ouais tu m'étonnes elle marche moins bien j'ai perdu la roue j'ai même pas fait gaffe elle est là ma roue ok alors j'ai mis les objets en surbrillance pour qu'on galère moins parce que dans la démo j'avais galéré à trouver les objets qu'il fallait trouver trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment bah c'est bon donc là on sait qu'il y a un bâtiment il y a un truc caché mais allumer le disjoncteur alors là ça rappelle des souvenirs à ceux qui ont vu la 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 démo prenez l'oeil mécanique accroché à côté de la carte ok ça commence à être fourni là au niveau du HUD vous allez voir que ça va pas aller en s'améliorant ok il faut qu'on se soigne ok ça ça fait plaisir réparer la voiture déjà faut que je rentre la voiture dans le garage putain non mais y'a rien qui va quoi la portière est éclatée tout est éclaté salut Riazo ah merde faut remettre la roue bah ouais ça marchera moins bien forcément ok let's go alors je vais pas me concentrer sur sur ce qu'il raconte hein je vais me concentrer sur le gameplay s'il vous plaît allo ok let's go ok let's go faire le volant freiner donc ça on sait donc ça c'est un peu le tuto je pense le manuel utilisateur tu vois 0132 c'est pour ça que j'avais décalé le chat et tout aussi ok y'a plein de trucs on verra ça après ajoutez à votre liste des tâches la portière rudimentaire ok portière portière par choc portière portière rudimentaire ce bout de métal oxydé usé et fragile s'ouvre et se ferme oui c'est une portière quoi il vous protégera du vent de la pluie il possède à peine les caractéristiques requises ok santé 30 résistance à l'impact plus 0 afficher le plan comment je l'actif afficher le plan ok donc il me faut de la ferraille du plastique ruban adhésif et des éclats de verre pour faire une portière bah dis donc euh épinglé à la checklist voilà c'est ça qu'il faut que je fasse comment je fais ça euh comment je fais ça j'espère vraiment qu'ils amélioreront les performances sur console car là me coupe l'envie d'y jouer j'ai quitté pour te regarder c'est vrai ah ouais sur PS5 c'est pas ouf c'est vrai t'as fait gaffe y'a pas un mode performance ou un truc comme ça euh comment je l'épingle à la checklist ah il fallait que je clique dessus ici parce que c'est le tuto ok avec C wow sinon je clique dessus quoi ok réparer les objets dans la voiture abandonné fouiller le coffre de l'aventure ah ici ok on va fouiller le coffre je peux pas il faut que je trouve un pied de biche chercher un pied de biche dans la boîte à outils ok donc là c'est le tuto hein généralement les premières 30 minutes c'est toujours tuto alors j'ai mon sac qu'est-ce que j'ai ? j'ai du ruban adhésif oh y'a un petit côté Tetris ça j'aime bien qu'est-ce que j'ai ici ? j'ai un kit mécanique donc ça nous servira à réparer des trucs j'ai un petit pied de biche ok euh je vais le mettre dans ma main hop ah le petit hé c'est quand même fou qu'à chaque fois qu'on a un pied de biche dans la main on pense à Half-Life quand même je trouve ça incroyable le jeu a tellement marqué ok qu'est-ce qu'on a ici ? on a de la fusée éclairante on va prendre est-ce qu'on peut stacker ? ok si je double-clique ça me le stack direct ok tu peux double-clique plutôt de te faire chier ok fouiller la benne à ordures près du garage pour trouver des objets ok donc vous voyez un peu le HUD je vais peut-être déplacer encore le chat ok Youtube le chat a décidé de lui-même de s'enlever c'est humble de leur part c'est magnifique putain j'ai eu peur ok il y a des objets qui sortent il y a un petit côté cartoon que j'aime beaucoup ok fusée éclairante fusée éclairante les effets de lumière et tout sont vraiment cool je peux le jeter ou pas ? je peux le jeter est-ce que je peux le foutre dans mon sac ? ok ah oui il y a le combien il me reste regardez là juste là de la fusée éclairante la fusée éclairante j'imagine que ça descend ouais ça descend petit à petit tu vois ok on a trouvé un grattoir grattoir qui va nous permettre de récupérer regardez de pouvoir en fait c'est le truc qui va nous permettre de récupérer des ressources tu vois boum et ça se transforme en ressources que tu peux choper qui va te permettre de pouvoir crafter d'autres trucs et je trouve ça vraiment cool alors le problème du grattoir c'est qu'il a tendance à s'abîmer aussi je sais pas comment on peut le réparer on verra je pense que ce sera expliqué et j'imagine qu'avec ça on va pouvoir crafter du coup une nouvelle portière puisque je vous rappelle qu'on est dans un monde qu'on a pas trop observé mais qui est radioactif et en fait d'avoir des portières d'être dans la voiture ça nous permet de moins choper la radioactivité ok je crois que j'ai un peu près tout pris normalement c'est en surbrillance si on peut casser des trucs tu vois ça je peux pas le casser ok fabriquer une portière et du menter dans le garage les pneus ah les pneus on peut oh bien joué j'avais pas vu ok c'est assez satisfaisant je vais pas vous mentir alors c'est le genre de jeu plus tu prends le temps de craft et tout plus le jeu est facile évidemment moins tu plus tu rushes le jeu bah plus tu vas galérer quoi l'essence ouais je viens de voir qu'il y avait un truc d'essence je vais regarder je vais choper le bidon dans la voiture je vais essayer de siphonner l'essence je sais pas si elle en a elle en a un petit peu c'est pas ouf ok alors on joue ensemble vous avez le droit de me backseat et tout on est tranquille on est entre nous des bisous ok on va remettre ça là alors comment je fabrique une portière ok donc là on a le menu de craft mesdames et messieurs ma portière elle est où ma petite portière portière rudimentaire ferraille j'ai ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut fabriquer ok j'ai ma portière où c'est que ça la met ma portière est-ce que ça la met dans mon sac ça la met dans ma main ok donc je vais pouvoir remplacer la portière du coup hop donc là j'ai ma portière prenez le mastic de réparation dans le casier ok ok qu'est-ce qu'on a ici on a de c'est quoi ça c'est des plaquettes de frein roue de secours ah c'est carrément une roue de secours mastic de réparation on va se le mettre là euh j'ai pas de place j'ai pas de place j'ai pas de place euh est-ce que je ferais pas un peu de ménage en mode ça je le mets ici j'aime bien le côté un peu Tetris est-ce qu'on peut rotationner des trucs pivoter yes et ça je vais le mettre là ça je vais le mettre là qu'est-ce que c'est ce canard là caoutchouc ok on va se mettre une petite roue de secours dans le backpack on sait jamais le problème c'est que là je vais être vite limité euh en place je vais pas je vais pas prendre de soin tout de suite équiper le mastic de réparation ok mastic de réparation il est où il est là on va se le mettre là utiliser le mastic de réparation pour réparer la voiture est-ce qu'où oh j'aime bien ok bon bah j'imagine qu'on va faire ça partout je veux le même mastic je sais pas si il est le vent d'un relou à le roi merlin celui-là ok il m'en reste que 3 à la portière on est bon je vais faire sur celle-là qu'est-ce que je pourrais réparer d'autre il me faut un pare-choc arrière alors ok j'en ai plus j'en ai plus que 2 ok là on est réparé là on est réparé le capot là le pare-choc ouais c'est pratique putain on pousse le truc sur le pan tout seul et tout je trouve ça vraiment cool euh est-ce que je vous mets le filtre de clarté ou pas ouais je vous le mets ok 90% merci beaucoup obzy pour le deuxième mois ok je crois qu'on est bon on est bon ensuite scanner le pneu crevé alors pneu crevé scanner on va scanner ça qu'est-ce qu'on a ah juste là c'est marqué roue avant elle est un peu damage la roue avant droite damagée la roue avant gauche elle est éclatée ok réparer le pneu en fabriquant et en utilisant un kit de colmatage ou remplacer le pneu crevé par la roue de secours on va essayer de réparer on va essayer de réparer un kit de colmatage alors vas-y fais voir euh plan est-ce qu'on a un petit kit de colmatage grattoir qu'est-ce qu'il faut ferraille plastique donc ça on peut en faire un si jamais il casse kit de colmatage caoutchou on est bon on est tout bon on va s'en faire un du coup je pense euh comment je fabrique comment je fabrique ok je peux le foutre à ma checklist donc là je l'ai foutu à ma checklist le problème c'est que ah bah attends faut d'abord que j'enlève celle là réparer kit de colmatage ouais mais j'en ai pas ça c'est quoi ça c'est un kit mécanique j'ai pas trop compris comment je fabrique encore chat faut pas aller ah faut aller à l'établi mais oui oui pardon je suis pas habitué au jeu au survival comme ça comment tu vois le portugais ok donc faut aller à l'établi bah oui bien vu kit de colmatage fabriqué ok on est bon donc je l'ai oh excellent on dirait un petit pistolet trop cool ok excellent putain c'est trop bien ok scanner la roue desserré équiper le kit mécanique alors ça doit être ça du coup ah donc le petit le petit logo rouge ça veut dire que la roue est desserré ok je vais me prendre le kit mécanique là je l'ai dans je peux pas le prendre dans la main il suffit que je l'ai sur moi j'imagine j'aime bien comment ça marche ok si je rescanne mes roues vous voyez que mes roues bon elles sont un peu utilisées mais tu vois qu'elles fonctionnent elles fonctionnent elles fonctionnent il n'y a pas de il n'y a pas de ceci ok et ce qui est bien c'est qu'on a toujours notre roue de secours parce qu'à mon avis nos pneus ils vont crever assez souvent par contre j'espère qu'on va pouvoir améliorer notre sac parce que là on n'a pas vraiment d'espace installez vous installez vous merci beaucoup c'est l'astriel installer les cartons dans le coffre ok il y a des cartons let's go parce qu'en fait la voiture ça va devenir notre hub on va devoir partir en mission trouver des ressources tout ça donc je pense qu'on va se mettre un petit établi dans la voiture ok ok donc ça ça doit être notre map on va voir on va voir ce que ça donne la sainte trinité alors qu'est-ce que je dois faire ce jeu oui ce genre de jeu généralement c'est compliqué au début parce que c'est le temps que tu comprennes les mécaniques tu vois mais après c'est tellement gratifiant quand t'es là tu prends tes ressources t'es là tu répare ta bagnole tu la tune un peu tu vois peut-être que dans peut-être que dans 3h notre bagnole elle aura plus rien à voir elle sera magnifique on aura changé les couleurs il y aura peut-être des phares pour nous aider tu vois prenez kit de premier soin dans le casier ouais mais est-ce que j'ai de la place aussi yes ok ok stocker des objets destinés à votre trajet dans le coffre il nous faut un grattoir ah ok ah donc on a un coffre ok ça c'est cool le grattoir on va se le mettre là qu'est-ce qu'il faut qu'on mette d'autre fusée éclairante kit de premier soin et le bidon des sansons là déjà fusée éclairante merde faut que je mette ça dans le stock fusée éclairante tac on va mettre ça dans la back pocket on va se mettre quelques petits kits de soin et je crois qu'on est bon on va se mettre la roue de secours quand même dans la bagnole ce serait con de la garder sur nous je sais pas combien ça pèse une roue de secours mais c'est pas léger l'inventaire est franchement est top tu peux tu peux faire des double clics mais moi j'aime bien le côté alors c'est pas du drag and drop c'est tu cliques une fois tu cliques une deuxième fois donc si tu fais un drag and drop tu vois ça marche pas il faut recliquer tout ce qui est réparation je pense qu'on va le laisser là tout ce qui est soin on va le mettre là je pense que c'est pas mal le pied de biche on en a pas besoin en vrai je pense que je vais tout mettre est-ce que je peux transférer tout avec tes ah t'appuies sur T ça met tout bah let's go après 50 heures tu te retrouves avec un chat non mais peut-être que tu peux foutre des bitrailleuses et tout parce qu'il y a des ennemis il y a des anomalies tout est aléatoire dans le jeu les événements sont aléatoires l'histoire reste la même mais tout le reste est aléatoire en fait c'est ça qui est fou récupérer le plan de l'engrenage près de la porte alors attends le plan de l'engrenage ok donc là j'ai un plan il le scan et du coup ça m'apprend à faire un engrenage alors engrenage euh non ça doit être dans plan du coup plan engrenage engrenage il faut de la ferraille qu'est-ce qu'il y a des dents mais pas de bouche un engrenage super super on aime la vie le plan du percuteur alors qu'est-ce que c'est que ça percuteur laisse moi voir ce que c'est euh percuteur toutes les ressources naturelles ne peuvent pas être extraites avec soin parfois il faut employer la force assistée de manière pneumatique ce dispositif à projectile captif est idéal pour briser du cristal débloquer des gisements ou casser des choses de manière générale afficher le plan euh qu'est-ce qu'il me faut ferraille bouteille de gaz ok je vais le rajouter à ma liste je peux pas c'est ok je peux pas c'est peut-être trop tôt euh ok utilisez la pompe pour remplir votre réservoir d'essence ok nice let's go une voiture volante pour la fin peut-être et en fait ouais le garage c'est un safe spot j'ai l'impression c'est un peu le camion de fast mode c'est le c'est là où tu tu bah tu répares ta bagnole et tout donc en fait de ce que j'ai compris du jeu en gros c'est qu'on a une grande map euh on a plusieurs zones et donc en fait le but vous voyez c'est qu'on descend dans cette grande cuvette radioactive avec des entités paranormales des anomalies et tout et le but c'est d'aller d'un du côté ouest au côté est ou inversement au nord au sud tu vois et en fait c'est divisé en plusieurs zones et en fait chaque zone il faut qu'on 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 répare notre bagnole pour pouvoir aller à la zone d'après et donc en fait on va devoir c'est un monde ouvert mais juste il est divisé en zone on va devoir prendre notre bagnole fouiller le monde pour trouver des ressources pour améliorer notre bagnole pour pouvoir passer à la à la zone suivante et de ce que j'ai compris à chaque fin de zone il y a un boss voilà je sais pas euh ce que ça va être comme boss mais apparemment c'est assez ouf donc j'aimerais bien qu'on fasse juste la première zone parce qu'apparemment les fins de zone les séquences sont incroyables et c'est pas en multi c'est en solo only mais moi j'ai toujours kiffé les jeux solo alors attends quelqu'un avait dit est-ce que je peux remplir mon bidon c'est pas bête du tout ça est-ce que je peux remplir mon bidon il est où mon bidon je crois pas regarde je crois pas ça marche pas ah c'est dommage c'est dommage ou alors j'ai pas encore compris comment faut faire alors actionner l'interrupteur pour recharger la batterie merde alors c'est bon ok j'ai rechargé la batterie j'aurais peut-être dû laisser l'activer je sais pas sélectionner une destination sur la carte attends c'est quoi ça ok c'est notre bagnole donc on a notre portière qui est un peu cassée à faire ok donc faut que je trouve des ressources et faut que je fabrique le marteau ok bizarrerie alors ouais il y a des bizarreries vous verrez ce que c'est c'est assez fun mais par exemple il y a des bizarreries du style en fait je me suis un peu renseigné sur le jeu mais par exemple à chaque fois que vous ouvrez une porte vous avez le klaxon qui s'enclenche tu vois vous avez des bizarreries comme ça sur le jeu à quoi ça sert de faire un live sur TikTok si t'interrigis pas avec je viens de comprendre que t'es sur Twitch mais ça va Yougnath à quoi ça sert de faire ce genre de message je suis en train d'apprendre un jeu donc respecte-toi s'il te plaît j'interagis très souvent avec mon TikTok et on peut dire bonjour aussi vous êtes vraiment hein alors qu'est-ce que je voulais dire je sais plus bah tu vois tu m'as coupé dans mon truc on va suivre ce qui était marqué la destination sur la carte et ouais les gens qu'est-ce que je te dise et c'est constantement c'est causé par quelque chose qu'on appelle instabilité nous sommes complètement entournés et quand tu as regardé le tuer sur les montagnes merci beaucoup Hera merci pupus ok donc c'est ce que je vous disais tu vois il faut qu'on se balade apparemment il y a une station essence ici je sais pas ce qu'on a ici si c'est un boss ou une connerie une autre station essence ici donc je pense que c'est un peu tu vois il te donne des points d'intérêt sur la map qui est la je pense la mission principale mais si tu te balades tu peux découvrir je pense des nouveaux points d'intérêt et là ça doit être la radioactivité du truc et tout attendez que je comprends comment ça marche on est sur cette map on a à peu près 3 heures de route en fait il y a beaucoup d'infos ok si je clique dessus ok comment je clique dessus ah il faut que je reste appuyé ok stabilité perpétuelle portail bas zone résidentielle forêt marécageuse j'essaie de comprendre un petit peu lieu non reconnu putain il y a beaucoup d'infos ok bah écoute on va y aller on va voir ce que ça donne et donc là c'est mon c'est mon on va dire ma safe zone on va dire ça comme ça ok 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 est-ce que je peux alors attendez il y a un truc ouvrir ah merde bon c'est pas est-ce que je peux réparer ah merde mon gratteur parce que je me dis qu'il y a d'autres trucs est-ce que ça je peux le réparer réarranger lâcher assigner un emplacement rapide est-ce que je peux en fabriquer un autre parce qu'en vrai je suis sûr qu'il y a plein de ressources à prendre avant de se barrer ici ça va euh grattoir il me faut du plastique il manque des ingrédients est-ce que je pourrais pas trouver un peu de plastique ah oui je parlais des bizarreries de la voiture c'est vrai avant d'être salement interrompu en fait par exemple la voiture dès que vous ouvrez la portière vous pouvez ça 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 klaxonne mais ça c'est une bizarrerie un petit peu c'est comme si votre voiture était hantée c'est une bizarrerie on va dire sympathique tu vois il y a des bizarreries qui sont moins sympathiques par exemple dès que vous démarrez la voiture votre coffre prend des dégâts tu vois il y a des trucs comme ça et en fait il y a un système pour enlever les bizarreries avec l'écran il y a un écran ici j'espère qu'on va pouvoir en avoir une dans pas longtemps pour que je vous montre un peu et c'est assez fun c'est vraiment assez fun j'ai beaucoup aimé alors attends je veux juste fouiller un petit peu est-ce qu'on a pas un moyen de de se trouver du plastique je vais peut-être prendre Philippe prendre le grattoir je vais me le foutre dans la main ok qu'est-ce qu'il sera en plastique tu vois on a pas l'air non plus de tout pouvoir ok c'est fermé tout pouvoir démonter on a l'air assez limité tu vois dans ce qu'on peut démonter je vous rappelle que c'est quand même un jeu fait par tout petit studio d'une vingtaine de personnes est-ce que là on a des trucs qu'on peut démonter non ouais le jeu est super bien Théo je suis d'accord ah on a un radar avec notre bagnole alors ça c'est cool est-ce que je peux rentrer à l'intérieur non bah écoutez je dois pas pouvoir crafter tout alors je crois pas qu'on ait de système de on peut attraper froid c'était quoi ça ah le véhicule ah je peux scanner le véhicule ça c'est quoi trouver ok donc ça c'est du lore est-ce que si je scanne le véhicule ça me dit s'il y a des trucs à choper je sais pas vu que j'ai déjà tout chopé bon écoute on essaiera de scanner prochain truc ça c'est quoi portière quoi ok ça doit être un bug et là j'ai déjà tout chopé ok bon bah let's go écoutez on est parti entrer dans la voiture notre première expédition mesdames et messieurs alors prenez la route donc là on a notre carte on a notre carte il faut qu'on aille ici j'imagine et je supprime le point avec X ok on a une boule là au dessus de moi je sais absolument pas ce que c'est ok on a l'état de notre bagnole ça je pense qu'on saura ce que ça fait plus tard on a les portières ouvertes non bah écoute let's go on va découvrir tout ça j'ai un animaux ok donc faut qu'on aille sur la gauche on va mettre les phares ok putain j'aime trop je trouve que le design sonore est trop bien fait ok ok donc on a la radioactivité en haut à gauche et on a notre santé en haut à gauche également ok et du coup on va ici statut du véhicule voyager bon écoute ok donc on doit pas conduire je pense qu'on est voilà on est épée de petite zone en petite zone et que ça ça doit être la carte peut-être de tout le jeu après je me suis pas trop spoilé non plus parce qu'apparemment il y a énormément de de il est sur ps5 et pc le jeu pour l'instant oula pourquoi c'est rouge ok on a une station de radio écoute on va laisser la station de radio donc on s'est arrêté là sur la démo attend des conditions de la zone ça m'intéresse dès lors que vous surviviez à des conditions inhabituelles ou à des changements soudains dans la zone votre carte netboard est mis à jour avec des informations sur ce qui vient de se produire étudiez ces mises à jour avec soin elles vous donnent des informations essentielles qui peuvent vous permettre de mieux préparer et de mieux vous protéger ok alors trouver et scanner un génère arrête de parler ok trouver un générateur recommandé récupérer des matériaux et fabriquer des pièces de rechange ah bah crois en moi c'est ce que je vais faire alors je vais scanner déjà dedans est-ce qu'on a est-ce qu'on a des trucs on a des flares on a ok on a des vis et tout c'est pas mal euh attends nous il nous faut du plastique pour fabriquer un un autre gratteur parce qu'il va bientôt péter le nôtre est-ce qu'on a des trucs en plastique là qu'est-ce que c'est ça objet conseillé aspirateur à main qu'est-ce que c'est que ce truc ok il y a des bruits chelous ça c'est quoi générateur à plasma outil conseillé le percuteur ok ok donc il faut qu'on il faut qu'on fabrique un percuteur euh pourquoi ils veulent que j'ouvre ça plan percuteur ouais mais ça on l'a déjà regardé donc on va le mettre à la liste il nous manque 12 engrenages et des bouteilles de gaz ok c'est fermé je peux pas péter la chaîne merde commage qu'on ait pas de lampe torche faudrait qu'on en fabrique une ok on va looter on a une télé ici l'électronique alors attends qu'est-ce que c'est ça fragment de journal d'interconnu tout le monde a quitté la ville à ce stade je suis la seule personne qui reste ok donc tout ça c'est du lore est-ce qu'on peut oh on peut la péter vas-y qu'est-ce que ça nous donne du verre cartouche pressurisée composants ouh c'est pas mal ça qu'est-ce qu'on a ici on a du tissu vas-y on va tout prendre on va tout prendre le tissu on va péter la commode on peut pas qu'est-ce qu'on a ok on a des vis ok donc on peut pas tout casser faut qu'on se fasse une lampe torche faut qu'on se fasse une lampe torche ok ouh nice c'est un masque de loot là alors je peux pas passer et je peux looter à travers mais je peux pas passer écoutez on va on va se servir de ce petit bug qu'est-ce qu'on a ici sac à dos qu'est-ce qu'on a dedans des fringues on va les prendre écoutez tant qu'on a de la place on va prendre qu'est-ce qu'on a là j'ai pas accès merde ok là où j'ai oublié de looter un truc glacière qu'est-ce que c'est que ça des piles ah vas-y donne les piles qui non mais attendez vous gardez des gardez des piles dans les glacières piquez piquez la langue putain on l'a tous fait ça au cours d'été gamin le but est simple survivre et oui c'est de tout casser voilà ton grattoir ne s'abîme pas trop vite on ne voit pas la barre derrière toi ah t'as la barre ici en fait juste là c'est là t'as la barre en plus gros tu veux que je me décale un peu je me décale un peu mais ça va quand même assez vite je trouve alors attendez j'aimerais bien est-ce qu'on peut looter une lampe torche au niveau des plans pied de biche percuteur mastique portière moteur et carburateur pourquoi il y a un 2 en rouge là à côté ah parce qu'il m'en faut 2 pour ma mission peut-être engrenage il m'en faut aussi ah putain j'aimerais bien qu'on trouve un une lampe torche quoi ok on doit pas pouvoir le faire encore le percuteur il nous faut des engrenages et les engrenages il nous faut de la ferraille ok de la ferraille on en a là sur la bagnole est-ce que je peux scanner ça non ok on va fouiller d'abord qu'est-ce qu'on a ok on a un peu de truc bon tu vas s'assister ouh masse de truc vas-y mets ça ici non non on a pas l'air d'avoir de poids maximum ça c'est cool les roues tiens attends la roue de secours elle est en bon état là on peut pas la choper ok on a du l'or attends tu vas me dire qu'il y a du l'or sur tous les voitures détruites les trucs comme ça on peut pas choper la roue de secours malheureusement on est obligé de la défoncer ok hop je vais siphonner la bagnole je pense que c'est le bon move je vais foutre des trucs dans le coffre aussi il y a des trucs dont j'ai pas besoin ça attends comment tu fais pour le transférer dans la bagnole ok comme ça ça aussi ça c'est quoi tiens j'ai même pas fait gaffe merde il est où c'est pas grave prendre le bidon allez siphonner la caisse tiens celle là on pouvait pas la siphonner d'ailleurs let's go bah y'a pas grand chose non non pas du tout je vais très bien merci c'est juste ma voix qui est comme ça là heureusement que les trucs sont en surbrillance oh putain il est plein mon bidon merde enfin je vais pas me plaindre mais il faudrait que j'en craft un autre est-ce que je peux en craft un roue de secours phare rudimentaire faudrait que je me fasse un phare d'ailleurs j'en ai qu'un quitte de premier soin ok il faut que je trouve des plans mesdames et messieurs parce que là alors est-ce que je peux fabriquer des trucs dans ma bagnole qu'est-ce qu'on a ici percuteur cavalier de batterie il faut que je fasse de l'engrenage faut qu'on en fabrique deux je crois ok j'en ai deux là il me manque trop de trucs et le percuteur il me manque quoi il me manque une bouteille de gaz bouteille de gaz ok attendez là il y a des trucs à l'intérieur ouh c'est stylé ouh c'est quoi ça alors je vous laisse me tenir au courant de l'histoire moi je loot ouh attendez on amasse de trucs là bouteille de gaz substance chimique bouteille de gaz nickel refait le pain de la voiture mais ma voiture elle est pas mal non regarde je suis pas mal on marque oui je pourrais elle roule bien mais qu'est-ce qu'elle suce si vous me permettez l'expression alors attend là c'est vide ça va vous y voyez bien ok let's go merci beaucoup Minly euh Klein pour le sub offer merci Romish pour les 400 bits ah tu vois il est déjà plein ok on sait qu'il reste de l'essence dans cette bagnole tu veux pas remplir ton reservoir si 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 j'y allais pas penser mais vous vous êtes des pros vous êtes des pros de la survie ok alors tapis d'artisanat on est parti euh on a la bouteille de gaz donc on peut faire un percuteur on fabrique le percuteur oh il est stylé il y a un petit côté team forteresse je trouve euh ok alors il faut savoir que chaque outil je crois a deux utilisations vous pouvez équiper des outils ou des objets des emplacements accéder rapidement modifier ok alors récupérer des matériaux et fabriquer des pièces de rechange donc ça c'est fait et récupérer du plasma oh stylé donc ça ça doit être du plasma je pense ok j'en ai un sur cinq j'en ai un sur cinq un petit cylindre fermement scellé contenant un matériau extrêmement conducteur composé principalement de particules hautement chargées ne pas ouvrir oh t'inquiète pas je vais pas l'ouvrir alors attends je vais aller chercher un flare parce que j'aimerais bien récupérer le truc que j'ai pas loupé louté là bas et le problème ok c'est qu'on y voit que dalle là par exemple comment je peux rentrer là avec la chaîne comment je pourrais couper cette chaîne oh attendez je peux récup ça oh donne 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 c'est bon ça donne 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 moi je récupère ah pied de biche peut-être ouais attendez notre grattoir il va bientôt décéder par contre outil conseiller aspirateur à main je sais pas trop ce que c'est ça ouais tu vois là il y a du loot là le percute le générateur est déjà cassé donc je peux pas le percuter et là le truc pied de biche ah pied de biche donc t'avais raison c'était bien le pied de biche bah let's go on va le récupérer dans le coffre de la bagnole alors je sais pas s'il y a un système de jour-nuit j'ai l'impression que oui parce que je crois qu'il faisait nuit tout à l'heure ok on va se prendre le pied de biche est-ce que je peux fabriquer des pieds de biche yes qu'est-ce qu'il me faut ferraille, ruban, adhésif allez donc si c'était aussi simple que ça ok ok let's go let's go baby alors ça c'est bon on va se prendre le flare parce qu'on y voit rien hop alors qu'est-ce qu'on a de beau ok il y a masse de trucs qu'est-ce qu'on a ici boîte à outils attends c'était marqué quoi verrouillé ah bah non c'est bon ok merci beaucoup Axel comment tu vois qu'est-ce qu'on a dans le casier ici je sais pas pourquoi il met verrouillé c'est pas verrouillé là ouais je sais pas bizarre dans le sac oh moi je prends tout ok là donc ça utilise un petit peu notre pied de biche en vrai au niveau des ressources on a l'air assez safe qu'est-ce qu'on a une boîte de canigou qui nous remet de la santé mais donne moi j'aime le canigou le problème bah c'est que alors attends ah non ça passe pas je suis baisé attends euh non je suis pas baisé si je fais ça je rotate le truc en vrai ça passe je pense tac voilà un petit canigou on aime le canigou ok là j'ai un truc aussi vas-y donne est-ce qu'il y a d'autres trucs non alors normalement c'est pas en surbrillance c'est à vous c'est à vous de looter avertissement c'est quoi ça c'est quoi ce truc attends c'est un ennemi anomalie je peux la scanner attendez ravisseur scanner alors il disait parce qu'ils m'ont donné des fiches pour m'aider un petit peu dans le jeu et il disait qu'il fallait scanner les anomalies le plus possible quand tu as mandine et essayer de les lire parce qu'apparemment il y a des infos importantes cher Maggie à nouveau les enfants et toi me manquait tellement je suis désolé de ne pas avoir pu t'écrire plutôt mais les choses sont complètement folles ici je dispose d'un petit moment de libre donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour rédiger cette lettre j'espère que mon écriture attends mais pourquoi il nous dit ça notre fourgon ok il nous explique pas ce que c'est on a deux heures à attendre avant l'arrivée des secours ok donc j'imagine que petit à petit à force de type de dégâts inconnus trouvés dans la forêt donc vous voyez qu'il y a pas mal de zones là on est dans la forêt maréca juste première zone une deux trois quatre cinq six il y a six zones et il prend une photo de quand on le scan putain c'est cool ça ok bah écoutez on va essayer de s'en éloigner ah attends je vais aller voir là bas c'est quoi ce bruit je vais aller voir là bas si je peux récupérer ça est-ce qu'on a une porte attends comment t'es censé rentrer y'a pas de porte what attendez what ok y'a pas de porte est-ce que attendez vous pensez que je peux le défoncer avec la bagnole ok bon écoutez on va continuer je vais juste défoncer ça là ça a l'air important ça merde mon gratteur attends faut que j'en fabrique un grattoir un grattoir excusez-moi fabriquer let's go baby comment je quitte bon ça va c'est pas trop compliqué à fabriquer vous aimez bien ceux qui découvrent ce soir j'aime beaucoup je vous ai dit c'est beaucoup plus chill c'est du survival là ouda c'est quoi ce bruit ok ok je pense qu'on va se casser je vais juste récupérer des ressources un petit peu il y a des bruits que j'aime pas trop ok là j'ai récupéré tout je vais récupérer la route bagnole non c'est pas en multi c'est pas en multi il est cool hein faites vous plaisir salut destroy très sympa bah écoute je suis content que ça vous plaise par contre il y a des bruits chelous bon bah écoute on va y aller on a quand même pas mal de trucs on va y aller il faut qu'on trouve encore des générateurs de plasma alors euh non on va transférer tout ça je vais garder ça sur moi je pense je vais foutre ça ici j'en ai pas besoin au niveau des roues on est bon le grattoir je le garde le percuteur je le garde on va le mettre là d'ailleurs euh je crois qu'on est bon on va se prendre un flare avec nous si jamais on y voit que dalle on va le stacker ok bon bah let's go c'est parti au niveau essence on est bon alors au niveau de la carte par contre attendez ok donc là on a fait toutes ces petites maisons ici est-ce qu'on peut zoomer on peut zoomer putain j'aime trop la carte et donc il faudrait qu'on aille ici on a une sorte de radar ok je pense qu'on va aller ici on va aller ici ok on est parti mesdames et messieurs à l'aventure on a notre roue je crois arrière droite qui commence à être usée faudra peut-être qu'on la répare un peu ok là il y a un ennemi on va le laisser tranquille oula attendez il y a des trucs bleus ok ça il me faut le percuteur je crois ça doit être ça ouais c'est ça je regarde s'il n'y a pas d'ennemi ok on a deux plasmas sur cinq est-ce qu'on a quelque chose dans le coffre yes on va tout prendre je sais pas si ça vaut le coup de ça vaut le coup à votre avis de défoncer toutes les bagnoles pour récupérer les ressources anomalie attends le bleu c'est une anomalie tour spark qu'est-ce que c'est que ça les émetteurs à plasma spark combinant les bobines anciennes obsolètes avec des répétiteurs améliorés pour la technologie lime ont démontré être meilleur moyen d'améliorer les signaux à travers la zone l'augmentation constante des radiations et des interférences électromagnétiques a rendu les communications extrêmement difficiles et souvent sujettes à d'étranges distorsions ces nouvelles bobines modifiées semblent avoir résolu ce problème l'ajout de sources de plasma local est un moyen flirme de garder chaque nœud de cette infrastructure vitale à la fois opérationnelle et indépendante ok euh attendez ça se dirige vers moi là ok donc il faut pas que je m'y approche ok 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 j'aime beaucoup les couleurs ok donc c'est un truc à mon avis qui doit tirer des rayons de manière random faut que je fasse gaffe je me dépêche ah et du coup je désactive comme ça ok ok des bisous Melody tu vas être encombré trop rapidement si tu détruis tout bah je pense après ça les trucs les trucs ont l'air de pas mal se stacker dans le coffre donc on a l'air d'avoir quand même pas mal de place ok c'est bon ok j'en ai 4 sur 5 il m'en manque encore une putain c'est très joli ça me fait penser à un autre jeu un peu c'est graphisme mais j'arrive pas à retrouver le nom est-ce que je pourrais pas me fabriquer un petit phare attends est-ce que j'ai le plan pour un phare parce qu'il me manque un phare je crois que je l'ai vu tout à l'heure non phare non phare rudimentaire ah oui je peux m'en faire un peut-être qu'on se le fera quand on ira au garage rust ça ressemble ouais c'est procédural c'est procédural alors ça je sais pas si ça change mais les anomalies tout ça tout est procédural de ce côté là bon bah écoutez on va continuer avec un peu de chance on va peut-être trouver j'ai perdu un peu en santé je sais pas pourquoi ok il y a une anomalie là-bas en vert on a attendez on a quelque chose ici on va aller voir vite fait ce que c'est ok juste là je l'ai déjà scanné je vais le re-scanner mais ok je sais pas si c'est méchant mais je vais pas prendre le risque tu vois alors qu'est-ce qu'on a on a un bidon on a un autre truc là-bas ça a l'air d'être un ravisseur aussi ok je vais aller fouiller là-dedans faut looter max et crafter et réparer au max je pense que c'est la base du jeu je pense que ouais je pense que t'as raison attends comment je rentre dans ce truc peut-être par le toit là je suis passé à côté de la porte le générateur malheureusement il est pété est-ce que j'ai des flares sur moi yes j'ai des flares est-ce que je peux le prendre en main non je vais le foutre en numéro 2 histoire d'y voir quelque chose allo allume-le merci ok qu'est-ce qu'on a ici what out qu'est-ce que c'est que ça peinture noire oh let's go je veux de la peinture pour ma bagnole radio on va la péter merci pour la loque ok qu'est-ce qu'on a ici on a du flares putain ça fait un peu flipper ces trucs là je sais pas s'ils peuvent me repérer au son ok là y'a rien tu vois c'est ce que je vous disais quand je vous disais que le jeu est à ambiance orifique c'est quoi ça conserve ok c'est pour de la santé attends comment je fais pour me soigner utiliser maintenir attends appuyer appuyer sur quoi équiper ah maintenir le clic droit et ça m'a remis toute ma vie j'espère yes ouh la petite animation c'est sympa on a quoi un récepteur ok oula alors je sais pas si on peut crafter des armes ou quoi que ce soit je pense pas ok ok là il faut un autre c'est quoi ça ils viennent en paix ouais je suis pas sûr à mon avis ils sont pas programmés pour nous faire des bisous en même temps ce sera assez fou un robot programmé pour vous faire des bisous ça ferait quand même un peu peur je trouve ok on a de la substance chimique eux ils sont toujours là je pense qu'ils m'entendent en vrai je pense qu'ils m'entendent ou alors qu'ils voient la lumière il est où il y en a un là alors il y a une partie de moi qui veut rejoindre cette route est-ce que j'ai la carte la carte elle est seulement dans ma voiture il y a une partie de moi qui veut continuer la route en terre là mais il y a une partie de moi qui veut continuer la route route je sais pas trop je suis pas sûr qu'est-ce qu'on a comment j'enlève comment j'enlève supprimer X après il y a un truc ici on va peut-être y aller on va peut-être y aller on va voir s'ils vont repérer ma bagnole on peut mourir et si on meurt on perd des objets on recommence du début est-ce que si je passe à côté de lui il me repère ou pas je pense que oui non ça a pas l'air ok là on a un autre bâtiment on va s'arrêter là j'aime bien le côté chill et les graphismes et tout des bisous théo ok ici on a une anomalie je sais pas ce que c'est on a pas de gravité oh attendez là-bas il y a un on dirait un dinner ou une station essence c'est bon ça ah putain celui-là est déjà cassé aussi attends on va le looter vite fait on va looter vite fait ok poubelle qu'est-ce qu'on a on prend tout on prend tout nous qu'est-ce qu'on a ici boîte à outils on prend le casier on prend nice j'ai pas besoin du pied de biche le meuble il y a masse de trucs qu'on prend et le sac à dos a l'air assez balèze ça c'est cool ça évite de faire des allers-retours en boucle un petit peu pour rien ok ah merde une fois qu'il est allumé je peux pas le ok bon c'est pas grave on va continuer on va aller directement quand tu vas croustillant on va aller directement là-bas au dinner ça me donne envie let's go baby il y a l'air d'avoir des trucs et en tout cas pour une vieille bagnole elle démarre au quart de tour oh putain mais il y a des bagnole de partout j'ai la flemme attendez ok il y a des cabanes je regarde un peu c'est quoi ça ok il y a des trucs chelous je crois que j'ai vu un mannequin il y a des mannequins ok je sais pas ce que c'est merde non il s'est passé quoi je l'avais pas vu j'ai roulé dessus il m'a niqué la bagnole je crois qu'il m'a niqué la bagnole je suis pas sûr je crois que ma roue avant ma roue avant a pris cher ah ça va ça va les mannequins bombent bah ouais j'ai l'impression ok tu leur roules dessus et euh ouh attendez faire le plein ah merde bon je vais rapprocher la bagnole après qu'est-ce qu'on a ici on a une poubelle derrière ah les bruits sont chelou je sais pas vous mais qu'est-ce qu'on a non là là on a un truc on va prendre on a une radio qu'on peut péter un coup de clé à molette c'est réglé bah je crois qu'il va falloir ok des composants électroniques merde ok on a un truc de l'autre côté ok on va aller voir la poubelle benne à ordures putain alors je sais pas si ça sauvegarde mais ça peut être un coffre sympa si t'as une benne à ordures pas loin de de ton garage et t'as un truc il y a un truc là-bas aussi c'est quoi ce bruit attends 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 c'est quoi ce bruit ok je sais pas ce que c'est j'ai l'impression qu'il y a un truc sous terre ça me trigger un peu vas-y je vais manger ok je vais aller voir la baraque là-bas je pense qu'on va remonter la route parce que j'ai dû louper un générateur à plasma c'est quoi ça born Anita je suis d'accord avec vous c'est tout simplement remarquable fragment de transmission qu'est-ce que c'est que ça ces choses grotesques et dangereuses apparues brutalement font partie d'un ensemble étrange de nouveaux phénomènes géologiques elles se produisent très probablement en réponse aux vibrations du sol elles sont ok elles me font pas de dégâts putain faut faire gaffe ça quand t'es en bagnole du coup ok il y a un truc à l'intérieur pourquoi c'est en bleu oh putain la radioactivité regardez je suis à 2,5 ok je perds de la vie en fait faut que je me dépêche faut que je me dépêche attendez là il y a un sac c'est quoi ça basketball vas-y je prends le basket et calmez vous là oh le scanner je peux pas le non je peux pas lui faire bon bah je vais le mettre dans mon sac tout ça pour du basket débit du tutis ok je vais le foutre dans mon il est où là porter en main je peux pas ah d'accord je peux rien faire avec je vais le jeter vas-y attend j'ai envie de tester un truc attend je peux pas le jeter dessus je peux pas le jeter dessus ah si je reste appuyé holy shit nice ah ouais d'accord ah ouais faut pas faire le con avec les mannequins évidemment il y en a un à côté de ma bagnole ok ok alors attendez faut pas faire le con ça a failli mal se passer ok je vais bouger la bagnole ça a failli mal se passer chat on va faire le plein de la bagnole vite fait il faut qu'on trouve le dernier générateur à plasma on va laisser allumer alors normalement on fait pas le plein avec la bagnole allumée mais on a pas le temps ok on est bon vas-y on continue le vote est abusé impossible de choisir ah attendez chouche sur la carte là ok je vais retourner en arrière je pense qu'il doit y avoir un générateur par ici j'ai pas fait gaffe ok faut faire attention au truc qui pousse là sur la route là bas on a du loot ok ouais non mais le jeu est dur le dev a prévenu que les premières heures le jeu est assez dur parce qu'après bon évidemment c'est quand tu t'apprends et tout attendez attendez là il y a du générateur de plasma ok je vais essayer de ne pas garer la bagnole à côté c'est quoi ce truc rouge je sais pas ce que c'est peut-être qu'on ira voir merde j'ai pas éteint la bagnole la bagnole je pensais pas que le jeu serait aussi beau ah ouais non il est il est magnifique le percuteur ok let's go ok nice ok on a les 5 matériaux pour l'antenne ah tu vois je perds un peu de vie ok faut que je répare faut que je répare une antenne ah putain elle me met mal 69% faut que je fasse gaffe ah c'est dès que le bleu monte tout en haut ok dépêche toi dépêche toi ok faut que je recule j'aime bien parce que c'est pas le genre d'ennemi auquel tu t'attends et là ça la désactive ok nice ok j'ai masse de plasma alors je sais pas peut-être qu'on va pouvoir crafter des armes enfin des trucs de défense peut-être pas forcément des armes à feu mais ok euh est-ce que j'ai une map itinéraire non ça doit être ça l'antenne que je dois réparer je pense attendez là-bas là-bas il y a du loot là-bas il y a du loot ok nice je vous rappelle que le jeu est en promo à moins 15% si vous voulez choper sur Gameplanet point esclamation pour vous taper pacifique dans le chat point esclamation jeu il y a un mec vert ouais j'ai vu il y a un mec vert mais il est assez loin c'est quoi ça ok c'est du l'or les ordis ils sont nos ennemis ah il me faut de la vie on va manger du jambon ok il va peut-être falloir que je vide mon mon sac à dos à un moment on commence à être un peu un peu fou là alors qu'est-ce qu'on a d'autre ok là il faut le pied de biche là il n'y a rien ok et on a des trucs à détruire ok petit pied de biche ça va chat ça change hein il n'y a vachement plus de chill oh je peux casser avec le pied de biche aussi oh nice ah non ça n'a pas l'air de marcher ok t'es obligé d'avoir le ah non c'est ça ouais tu vois ça marche pas avec le pied de biche malheureusement je pense qu'ils sont attirés par le bruit parce que ça fait deux fois que je le détruite deux fois qu'ils se ramènent ok on va essayer de se barrer tu vois il y a les deux là qui se sont ramenés alors attends nouvelle ouais euh je vais réparer les roues je pense sur la map ok sur la map c'est ici ok on va mettre un pin je pense que je vais réparer les roues tant qu'à faire parce que si je retombe sur les mannequins et que ma bagnole explose ce qu'on va faire c'est qu'on va vider tout ça on n'en a pas besoin la peinture noire euh j'ai bien envie de la mettre on va la tester euh ça hop et on va essayer de réparer ce qu'on peut réparer là mets moi ça en main s'il te plaît euh qu'est-ce qu'on a la roue ça ça veut dire quoi le 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 petit signe jaune tu vois je vois pas ce que c'est ébréché réparé avec un kit de colmatage bon ok ah merde c'est pas du tout un kit de colmatage ce que j'ai dans les mains fuck ok ma roue cette roue elle va bien ok roue de secours pas trop mal on va peut-être réparer la roue gauche là elle est un peu abîmée ok ça m'a l'air pas mal putain ça enlève la rouille en temps réel et tout je trouve ça trop cool regardez c'est vraiment stylé les petites animations j'aime bien je vais juste diminuer un peu la musique hop comme ça ça m'a l'air pas mal alors attends est-ce que j'ai un kit de colmatage je crois pas est-ce que je peux en est-ce que je peux en farmer un je crois pas euh kit de colmatage plan kit de colmatage ah si j'ai ce qu'il faut attends j'ai ce qu'il faut colmatage il est où là ok je peux en faire un nice est-ce que je l'ai sur moi yes prends le en main comment je le prends en main clic droit euh la portière ah mais est-ce que ça vaut le coup je sais pas si ça vaut le coup parce que la portière elle est full life donc peut-être pas tout de suite ok il y a un truc derrière moi je sais pas ce que c'est ça me fait peur ok est-ce qu'on va voir là-haut chat on y va je crois que oui je suis un peu curieux bon tu vas bolin tu vas bien je vous mets une petite pub le temps qu'on arrive en haut je parle pour twitch youtube toi je sais pas quand c'est que je les mettrais ok oula 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 c'est quoi ah c'est la sortie de zone c'est une sortie de zone pourquoi il y a un lapin là ok ah je pense qu'il faut finir toutes les missions point de contrôle attends accéder au point de contrôle autrefois l'accès à la zone était fortement contrôlé ok 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 je pense que c'est ça il faut réparer l'antenne et tout et puis ça nous offrira la prochaine zone ok alors j'aimerais bien je pense qu'on va finir on va jouer jusqu'à qu'on finisse minimum la première zone parce que je me suis spoilé vite fait ce qu'il se passe quand tu finis une zone et apparemment c'est assez ouf c'est une sorte de boss fight battle royale course contre la monde vous verrez ça va sûrement être un fiasco d'ailleurs qu'on va essayer mais je me dis pourquoi pas et le chat calmez vous là qu'il se passe ça y est je vous affiche pas à l'écran c'est la fête allez on est parti je me demande ce que ça fait à ébrécher je pense que ça nous protège moins de la radioactivité en vrai je sais pas ce que c'est ça ça doit être la résistance de ma bagnole attendez est-ce que je peux la peindre en noir parce qu'en vrai une petite voiture en noir là ce serait pas mal est-ce que je peux la peindre en noir fais voir oh trop cool oh j'aime trop donc tu peux custom ta caisse comme tu veux alors et tu vois que par contre la bombe n'est pas infinie vas-y fais péter le noir baby fais péter le noir ouais je vois ça que vous en profitez je fais péter le noir ça je l'ai déjà fait je crois on va rester comme ça oh putain tu peux vraiment te faire tu peux vraiment tuner ta caisse comme tu veux c'est trop bien ça ok je pense qu'on est bon je vais manger ça histoire de me remettre un peu de santé ok bon bah écoutez mesdames et messieurs on est parti réparation de l'antenne je sais pas ce que c'est ce petit bip bip là quand je rentre dans la voiture ça me trigger c'est où qu'il faut aller du coup je vais zoomer un peu faut qu'on fasse demi-tour faut qu'on fasse demi-tour et qu'on suit la route qu'on prenne une petite route sur la droite ça a l'air d'être un petit terrain un petit terrain en bout là en terre ok on va faire un demi-tour tranquille on va essayer de pas s'embourber parce que c'est pas le moment de se faire tracter bip my ride ouais c'est ça c'est exactement ça bon tu vas le Rital putain faut pas que j'ai les autres chats je vais me taper un accident ok l'antenne rouge là-bas vous la voyez ça doit être là je pense niveau essence on est pas mal attention les mannequins sur la route ok les mannequins sont aléatoires il y en a moins que tout à l'heure oh attendez c'est quoi ça attendez du loot ah c'est mon ballon non merci ok alors attention attention il y a peut-être des ennemis qu'on connait pas vous savez quoi je vais siphonner la caisse on va jouer tranquille je vais siphonner la caisse merde putain j'oublie tout le temps oh les bagnoles américaines je m'y fais pas vous savez qu'au japon je sais pas si les nouvelles bagnoles en France c'est pareil mais le frein à main n'est pas à main il est à pied c'est une pédale en fait il y a pas de frein à main ce qui est assez chelou je vais pas vous mentir le jerrycan c'est ça que je voulais regardez en noir elle a déjà plus la classe conduire ou lire le chat faut choisir je suis assez d'accord ça me met dans la merde d'ailleurs au niveau de la liste là est-ce que je peux pas enlever le percuteur parce que le percuteur il s'affiche en permanence je peux pas l'enlever là X vous voyez là dans affaires j'aimerais bien l'enlever de ma liste mais je sais pas comment je fais non 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 c'est pas ça que je voulais carnet de bord ça doit pas être ça inventaire plan percuteur épinglé à checklist et je l'ai enlevé pourquoi je sais pas pourquoi il s'affiche encore écoute c'est pas grave on va fouiller le coffre je peux pas fouiller le coffre il faut un pied de biche on va pomper l'essence je peux pas parce que mon bidon est plein donc on a 4 pédales euh non parce que moi c'est des voitures automatiques donc t'as pas de pédales d'embarriage en fait donc t'as 3 pédales t'as le frein à pied je sais pas comment t'appelles ça t'as euh le frein et l'accélérateur tout simplement salut ruby comme les mercedes c'est vrai du coup tu peux pas taper des drifts quoi pour un pays qui a inventé le drift c'est un peu dommage je trouve ok je pense qu'on va on va poser le bidon on va prendre le pied de biche on va ouvrir le coffre comme ça ça va péter le pied de biche et on en fabriquera un autre voilà le pied de biche est pété on a pas mal de flair ok euh le pied de biche on en fabriquera un tout à l'heure du coup ça c'est bon je sais pas si ça vaut le coup de aller un petit peu pour le plaisir on va se faire il y avait pas une roue qui traînait là là les roues ça donne pas mal de plastique c'est cool hop ou pas les voitures récentes petit bouton de frein à main c'est vrai c'est juste un bouton c'est quoi ce bruit oh des fois le sound design j'ai l'impression d'être dans la guerre des mondes d'ailleurs voilà un film que j'ai pas vu depuis très longtemps la guerre des mondes faudrait que je me le rematte attendez y'a une roue là ok je pense que ça suffit on va juste désocer cette bagnole pas besoin de s'arrêter à toutes les bagnole qu'on croise hop hop j'aime trop ce petit truc cette petite scie circulaire là horizon mais je sais je sais au pied oh moi je suis un looteur frein à main sur l'électronique maintenant en fait ce que j'aime pas avec l'électronique sur les bagnoles c'est que le jour où ça marche pas t'es baisé quoi c'est ça le problème le jour où t'as un souci même juste de batterie bah t'es baisé le frein à main tu peux pas l'enlever tu vois ce que je veux dire ok on va caler tout à l'intérieur est-ce qu'on peut réparer notre grattoir j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'il est obligé d'en refaire un à chaque fois ok allez go merde oh merde ma voiture était allumée oh mais ça me succede l'essence ok on continue ok je pense que c'est là chat ouais j'aime bien la et merde bon j'ai pris un peu de dégâts j'aime bien la carte juste sur le côté franchement elle a pas la classe la bagnole quand tu regardes comme ça avec tous les trucs sachant qu'il y a plein de trucs qu'on a pas débloqué la petite boussole la petite la petite carte là je trouve ça trop classe ok la bagnole ici on s'en fout niveau essence on est bien alors je vous rappelle que j'ai simplifié un chouï le jeu pour la découverte par exemple j'ai mis les phares en illimité normalement les phares te pompe de la batterie donc si vous aimez les jeux de survie assez hardcore celui là il est vachement bien aussi ok je suis arrivé à destination est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici comment tu vas Krieg tu vas bien ouais je le kiffe je le kiffe bien qu'est-ce qu'on a on commence à bien le prendre en main en plus donc c'est assez c'est assez sympa je pense qu'on va pouvoir upgrade notre bagnole bientôt ce qui va être assez sympa aussi ok il n'y a pas l'air d'avoir tu vois trop de ressources différentes il y a l'air d'avoir peut-être 5-6 ressources différentes en tout cas au début ce qui est quand même assez cool parce que le problème de certains jeux c'est qu'ils te donnent 14 000 ressources différentes tu sais pas où donner la tête pour l'instant on n'a pas eu le sac à dos plein donc on n'a pas eu besoin de faire des allers-retours à la bagnole et tout ça c'est assez cool ok qu'est-ce qu'on a ici on a l'antenne ok j'ai un émetteur radio ah je vais le foutre dans ma bagnole d'accord j'essaie de comprendre en même temps ok donc ça c'est le arc device donc apparemment on peut téléporter notre caisse au garage ah bah tiens en allant choper un arc on va aller choper on va aller choper celui-là tiens donc il doit être quelque part dans cette zone et ensuite j'imagine qu'on doit le placer là et ça peut nous tp ok et du coup l'émetteur radio il sert à quoi récupérer dans une vieille station radio cet émetteur radio a été réglé spécifiquement pour fonctionner à l'intérieur de la zone et je peux l'utiliser là non oh je peux casser ça avec un coup de pied donc tout à l'heure je pouvais récupérer le truc ok utiliser la carte du dispositif arc pour localiser un site donc et allez-y en voiture ok et récupérer des matériaux ok bah écoute je sais pas à quoi ça sert ça on va aller récupérer le truc ah j'ai oublié de fermer ma portière merde attendez je ferme ma portière ok ok je sais pas ce que c'est ça ça doit être des trucs qu'on a pas débloqué encore ok let's go micro test vas-y on passe par la savane let's go on va essayer de conduire un peu doucement je sais pas si c'était une bonne idée wow 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 dans la bagnole qui prend cher wow c'était pas une bonne idée on va retourner sur la route si ça vous dérange pas oui c'est pas un 4x4 excusez moi ok la route est juste là bah pourtant je vais doucement ok ouh ok on est bon on est bon laissez-moi ça va un peu tout terrain attendez y'a du rouge là attend c'est ça merde putain j'ai oublié non j'ai oublié ma bagnole ok donc ça donc ça c'est les encres ok c'est ce qu'on doit trouver ça contient une énergie massive et imprévisible insérez-le dans votre dispositif sur le siège passager pour qu'ils puissent extraire leur énergie une fois totalement chargé ils pourront ouvrir le portail qui vous ramènera au garage ah c'est peut-être ce qui nous permettra de passer aux zones suivantes aussi ah ça nous permet d'ouvrir ça peut-être ok ok je sais pas ce que c'est ce truc je sais pas pourquoi il me le met en main mais je sais pas ce que c'est ok vous êtes prêts ? je sais pas pourquoi je sens qu'il va se passer une dinguerie quand je vais le prendre ok il y a de la radioactivité ah mais attends ok ce truc il s'est passé quoi ? ok ce truc est radioactif ok je l'ai mis là merde merde ma bagnole attendez destination trop proche de l'utilisateur ouais mais comment je rentre dans ma bagnole là il m'a niqué la bagnole c'était pas du tout un bug en fait attends attends comment je comment je peux retourner dans mon fucking mon fucking garage est-ce que là je suis baisé ? téléporteur d'urgence ah ok 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 donc en fait ah ok ok donc il faut que je vise où c'est que je veux téléporter la bagnole ok ah c'est stylé donc ça nous permet d'avoir la bagnole dans le bon sens putain c'est violent ces trucs là calmez vous les mecs ensuite collectez des angles jusqu'à que le dispositif soit chargé ok par contre ma bagnole elle a dû prendre cher fais voir ça va j'ai pas trop pris cher ok on va aller ici ok ok faut que j'aille là bas j'étais pas prêt ok j'ai pas trop pris cher on aurait pas attend on aurait pas dû dire tout à l'heure à pied la voiture est cassée oh putain je croyais qu'il y en avait un qui poussait sous mon ok c'est stylé ces bornes là j'aime bien oula au début je comprenais pas pourquoi je sautais dans les airs ok alors attends le truc c'est que je vais quand même approcher la bagnole parce que ça m'enlève de la vie la radioactivité je vais reculer la bagnole je vais reculer la bagnole on va pas trop la reculer voilà histoire qu'on se fasse pas choper par les bornes parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir des bornes à côté des ancres ok oh merde il y a un ennemi putain le monde est grand ok let's go ok faut que je me dépêche allez chope le truc cours 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 regardez là je perds de la vie ok il m'a pas repéré vous voyez ma vie descend à cause de la radioactivité ok nice ok faut que je me barre avant que les bornes commencent oh j'ai non vite démarre ok ma portière est ouverte attends faut que je la ferme parce que c'est pas un coup c'est pas un coup je prends un arbre elle casse salut Just comment tu vas le but du jeu c'est de survivre c'est un survival en mode crafting installe toi tu vas vite comprendre ok il y a deux ennemis oh putain il se dirige vers moi lui cassos cassos attendez attendez elle a dit quoi j'ai pas suivi c'est quoi ça lier un portail c'est quoi ce délire attendez faut que je me casse parce que ouais 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 je l'ai au cul je l'ai au cul je l'ai au cul ok alors attends je vais faire un demi-toi parce que je crois que le portail est de l'autre côté il me suit toujours ok il est là bas je crois qu'il m'a lâché alors attends donc ici on a des encres mais j'en ai pas besoin et là on a deux portails je sais pas à quoi ça sert qu'est-ce qu'on fait je vais quand même aller essayer d'aller choper cette encre voir si je peux quand même la rajouter pour charger en plus tu vois on sait jamais peut-être que ça débloque quelque chose qu'est-ce que je passe là bon ça aille un peu la peinture mais rien de grave installez-vous ok tout a l'air de bien se passer ok je suis presque ah c'est quoi ça je sais pas ce que c'est ah oui donc là c'est où il y avait les mannequins j'y étais tout à l'heure ok on va essayer de s'approcher en bagnole tranquille 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 ok c'est quoi ce bruit c'est quoi ce bruit on va peut-être pas y aller en bagnole finalement on va y aller à pied tant pis on va prendre un peu de dégâts mais j'ai un kit de soins sur moi ok quand tu mets la marche à air on dirait que t'es dans la voiture réellement ce serait une bonne miniature selon moi ouais non mais des miniatures ils m'ont filé les développeurs m'ont filé des images et tout pour les miniatures ils sont très sympas très complets ok là je suis sûr qu'il y a plein de trucs cachés dans ce jeu le dev m'a dit entre 12 et 15 heures pour l'histoire et vous rajoutez entre 10 et 30 heures en fonction de si vous visitez ou pas ok let's go vite 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 ok ça va je perds pas les dégâts trop vite est-ce qu'on a des bornes qui vont apparaître ou pas on se dépêche je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche ok ok ça a rien fait je vais checker mon véhicule vite fait au niveau des roues en vrai ça va pare-choques avant c'est bon la portière a un petit peu morflé mais c'est rien de bon ça va y'a rien de l'essence j'en ai encore je vais foutre ça ici est-ce que j'en ai pas besoin ok let's go du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller attends on va essayer d'ouvrir un portail je sais pas trop ce que ça fait mais on va essayer gauche ou droite ah bah attends comment j'y vais ici j'ai été obligé d'y aller à pied on va sélectionner celui-là ah je me tp ici en fait ah si en fait ça charge ma batterie la barre jaune c'est du coup ma batterie d'encre d'accord et la barre rouge c'est le minimum que je dois avoir pour charger un portail pour lier un portail ok je comprends oui oui ça charge la barre à droite j'avais pas fait gaffe j'avais pas fait gaffe ok nice on va aller à celui de droite au plus près est-ce qu'on en a un autre je crois que c'est à peu près tout on a pas tout looté en vrai est-ce qu'on loot tout oh je suis à côté je peux aller looter oh je peux y aller vite fait je peux y aller vite fait faut que je me dépêche c'est quoi ce bruit c'est des bornes ok oh je peux y aller vite fait chat on a assez d'essence on est pas trop loin on est pas trop loin j'aime trop honnêtement j'aime trop les graphismes le jeu est ultra fluide je sais pas si ça rend bien en stream ou sur youtube tu me diras attention il y a des bornes là j'en ai vu une parce que là si on fait un frontal avec une borne le pare-choc avant je lui dis au revoir à mon avis et le phare avec oh putain il y a des rétro je viens de voir ok ok on est pas loin c'est là bas ok je vais taper le demi-tour maintenant ça passe bien nice j'avais peur que ça pixelise un peu mais en vrai ça passe bien ça fait plaisir ok on va se mettre là kit de soins normalement c'est bon je suis à combien 76% ça va j'ai pas mal de vie on a pas l'air d'avoir de stamina on a l'air de pouvoir courir tu vois à fond petite pub le temps que j'y arrive ouh attendez il y a du loot on va looter un peu il y a pas l'air d'avoir d'ennemis j'ai rien dit faut qu'on se dépêche ok boîte à outils je prends caisse je prends on a des piles sac à dos je prends je prends tout ok je crois que j'ai tout looté on va essayer de pas faire de bruit là bas il y a une antenne je sais pas si j'y suis allé ok let's go Kassos est-ce qu'il va se ramener lui ouais tu vois j'ai l'impression qu'il se repère au bruit j'ai pas coupé le moteur bah ça tombe bien parce qu'il faut qu'on dégage Thierry démarre la bagnole démarre la bagnole let's go tout est calculé mesdames et messieurs ok donc là ok ça m'a bien augmenté la jauge jaune sur le côté on va essayer de le semer on va essayer de le semer et puis on va essayer de lier un portail et voir ce que ça fait on va se barrer de cette zone parce que je suis pas très fan des mannequins et des bornes ok ok on est bon on est bon on est bon on est bon ok on coupe la bagnole merci énormément Rocken merci Ven merci pour les follow également merci à vous j'aime quand un plan se déroule sans accro je suis d'accord avec toi et bel ref ok alors attendez qu'est-ce que c'est ça c'est la radioactivité j'ai pas fait gaffe ok ici alors le portail qu'est-ce que ça fait on va faire ah putain oui on pourrait revenir au garage aussi non on va pas revenir au garage on va avancer vas-y suite droite let's go qu'est-ce que ça va faire tempête imminente ok ok faut que je conduis jusqu'au truc rouge pour passer à la zone suivante j'imagine et j'ai une tempête au cul donc apparemment c'est ça donc en fait dès que vous liez un portail j'étais pas sûr c'est comme un battle royal vous avez la zone qui se rétrécit vous avez une tempête au cul je crois donc normalement ça ça devrait se rapprocher de plus en plus on va peut-être pas attendre je vais perdre de la vie ah parce qu'il y avait de la radioactivité peut-être à l'extérieur ok let's go allo ah putain il passe des vitesses merci beaucoup Rock'n ok on se dépêche oh le coup de pression pourquoi mon pare-choc il prend c'est la radioactivité on aurait peut-être dû passer au garage protection du véhicule compromis quoi oh putain j'ai des trucs oh putain j'ai des trucs verts au cul attends le truc rouge il est ok le portail il est pas loin là 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 le faisceau putain vite faut qu'on aille dans le faisceau je perds masse de vie ouh fais pas le con fais pas le con c'est pas le moment de te planter bah je prends chair de ouf ok bah attends quelle idée de faire du tout terrain avec une Dacia ok je vais descendre ça a l'air d'être en contrebas ok j'ai encore un peu de vie holy shit what the fuck let's go attention les yeux ouh ça m'a tp au garage ok merde le frein à main c'était stylé donc en fait c'est ça plus tu mets du temps plus la radioactivité augmente et la zone tu vois diminue un peu comme un bateau royal ok et donc là on a fini la première zone ok 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 ma vie est revenu je vous explique je vais vous expliquer pourquoi ok et donc les zones deviennent de plus en plus difficiles et regardez on a débloqué là bas avant c'était fermé alors ma vie est revenue l'essence aussi est revenue regardez l'essence est à fond et ma bagnole par contre n'est pas revenue pourquoi normalement c'est pas le cas c'est parce que comme on est en découverte je voulais pas trop galérer le but c'est quand même de vous montrer le jeu tu vois le plus possible mais sans non plus sans non plus tu vois tout vous donner vous donner envie de jouer au jeu donc dans le gameplay au niveau de la difficulté au niveau du réalisme non c'est les difficultés je crois j'ai mis les menus en pause quand on est dans les menus le jeu est en pause normalement ça y est pas en fait tout ce qui est rouge là c'est des trucs que j'ai changé et ensuite les phares illimités j'ai changé et réapprovisionnement des ressources rempli le carburant les batteries et la santé en retournant au garage tu vois ça j'ai changé normalement c'est désactivé normalement il n'y a pas toutes ces aides donc voilà c'est pour ça que ma santé est revenue tout ça normalement ce n'est pas censé être le cas alors qu'est-ce qu'on doit faire en tout cas c'était grave cool j'ai bien kiffé au niveau de la carte est-ce que ça a changé quelque chose attends laisse moi regarder je peux pas regarder la carte est-ce que je peux regarder la carte dans ma bagnole est-ce que j'ai pas trop compris l'utilité en fait ça nous téléporte juste au niveau du garage ok bah écoute j'imagine qu'on va comprendre par la suite comment tu vas c'est le quête le but du jeu est de survivre alors qu'est-ce qu'on doit faire étagère à peinture déposer les peintures et stickers collectés sur l'étagère ah ah nice donc il y a quand même un côté custom donc on prend la peinture je vais me la mettre en main je vais la mettre sur l'étagère je sais pas si ça recharge la peinture oh j'ai des stickers oh attendez attendez j'ai des stickers attendez 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 ah 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 mais c'est trop bien mais let's go let's go baby mais j'aime trop bon la bagnole par contre faut qu'on répare encore les portières mais mais c'est trop cool est-ce que je peux le foutre sur le toit aussi allez let's go baby sur le châssis oh il y a des stickers et tout c'est trop bien donc j'imagine qu'avec alors j'ai la version de luxe ils m'ont filé la version de luxe donc est-ce que les stickers vous vous l'avez avec la version normale je sais pas mais putain c'est trop cool bah ouais je trouve ça cool qu'ils aient aussi mis un côté un peu visuel au tuning de la bagnole et pas juste tu vois upgrader la bagnole bête et méchant donc c'est assez cool ok je pense qu'on va réparer notre bagnole forcer les portes arrière de la salle avec le percuteur ok j'imagine qu'on débloque ouh qu'est-ce qu'on débloque on ferme les portes on est pas des chiens utiliser la station de fabrication dans l'arrière salle pour assembler une antenne ok oula 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 oh donc ça ça doit être les compétences entre guillemets tu sais quand tu fais du god of war ou du witcher t'as un arbre de compétences et t'as ton claquage de holly évidemment c'est très important le code c'est MrTboot deux nouvelles saveurs qui reviennent et qui sortent lundi à 16h merci énormément pour le claquage donc ça ça doit être l'arbre de compétences de notre bagnole holy shit holy shit non mais attends c'est trop complet amélioré ampoule feuille d'acier une large section plate de métal résistant et léger solide idéal pour les panneaux les portières donc on peut améliorer les portières on peut améliorer le grattoir l'inspirateur grattoir à plasma la puissance ah putain donc du coup tu vas plus vite alors l'aspirateur à main on l'avait vu tout à l'heure on avait besoin utilisant les principes de base d'un aspirateur mais sans aucune considération pour toute contrainte de sécurité cet appareil permet d'extraire rapidement presque tout type de substance solide et semi solide aspiré ok kit de mastic ok aspirateur thermique oh mais c'est un truc de malade donc en fait ça c'est juste l'arbre de compétences de notre antenne donc à mon avis l'antenne ça va plus on va l'améliorer plus ça va nous donner des zones sur la carte où on va pouvoir choper des tu sais des objets pour nous aider dans notre quête donc c'est un peu les tours dans Assassin's Creed tu sais ça c'est tout ce qui est amélioré du coup les engrenages par exemple ça améliore les phares les portières tout ça là on améliore les outils de survie donc pied de biche tout ça tout ça pardon oh c'est stylé les phares on améliore les portières oh mais c'est complet de ouf les galeries d'expansion à quoi ça sert permet d'installer une pièce supplémentaire sur le côté de la voiture donc ça nous permet d'avoir deux jerrycans peut-être stockage de la voiture donc on augmente le stockage le carburant une meilleure batterie meilleurs accessoires un appareil calibré avec soin capable de libérer notamment des impulsions électromagnétiques des milliers de fois par seconde il est extrêmement difficile la plupart des entités organiques et électro-organiques de s'accrocher ou d'enmâcher le véhicule donc apparemment il y a des anomalies qui s'accrocheraient à notre véhicule et ce truc serait un peu comme une bombe IEM là je ne sais plus comment ça s'appelle ok les accessoires le moteur ah ok et on les améliore en fonction donc il nous faut des prérequis donc il nous faut l'antenne il nous faut des matériaux et il nous faut l'énergie nécessaire qu'on récupère avec les encres vous voyez je suis à 3,9 sur 4 donc je n'ai pas assez ok putain c'est trop stylé comment tu vas leg c'est excellent il y a l'air d'avoir des détails de partout ok donc là il faut qu'on fasse l'antenne assemblage d'équipement du coffre-fort d'Opi donc Opi c'est la meuf qui nous parle c'est son garage là on voit ce qu'on a au dessus en stable instable et corrompu donc il doit avoir plusieurs types d'encre différents incroyable passera la zone bien au fin pour détecter les poches de stabilité ah donc ça nous permettra de détecter les encres ok j'ai tout ce qu'il faut les metteurs radio la ferraille let's go oh donc ça c'est la station de fabrication kit d'antenne donc ça c'est quoi c'est un plan kit d'installation alors kit d'installation qu'est-ce que c'est allô non t'as pas envie kit d'installation ici toute nouvelle partie de votre garage ne demandez qu'à être installé qu'attendez-vous bah let's go pourquoi je peux pas quitter retour ça ne marche pas allô merci installer l'antenne sur le toit ok let's go alors le toit on reste hélas on reste avec le break bah pour l'instant on est avec le break après est-ce qu'on est-ce qu'on peut carrément changer de bagnole je sais pas peut-être qu'il y aura des DLC peut-être qu'il y a du new game plus où on peut changer de bagnole ok l'antenne sur le toit let's go putain les animations sont trop stylées c'est trop stylé ok ça c'est bon putain tu peux réduire ce que t'as à faire regarde sur le côté putain c'est trop bien franchement le HUD est trop bien pensé ok merde pardon c'est pas ce que je voulais faire prenez le frein à main dans le casier de rangement de l'arrière salle ok donc en attendant qu'elle se set up on doit faire des trucs ok attendez je vais péter cette porte voilà comme ça j'ai accès à tout mon garage on est bien qu'est-ce qu'on a ici oula il y a un match de trucs frein à main je vais le prendre en main parce qu'il est un peu gros on a un panneau rudimentaire on a un pare-choc rudimentaire ok ça peut être pas mal pare-choc attendez est-ce que je peux le foutre dans mon sac je vais essayer de le foutre dans mon sac ça va être compliqué il y a moins que ça passe non si je rotate ça ça passe ok qu'est-ce que j'ai d'autre merde c'est pas ça que je voulais faire ok il y a du truc ici on a un aspirateur à main bah tu vois j'ai même pas besoin de me faire chier à le récupérer ok j'ai le frein à main installer le frein à main dans le compartiment moteur ah bah vous voyez j'avais pas de frein à main c'est pour ça que ma bagnole se barrait tout le temps mais non tu peux ouvrir le comparti mais en fait c'est mécanique simulator ce truc c'est un truc de ouf ok donc là j'ai un frein à main salut mec mini ok je ferme ça chercher dans la benne à ordure un élément qui vous permettra de décharger le coffre ok mastic de réparation inventaire plein attends 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 mon inventaire est plein voilà qu'est-ce qu'on a ici ferraille des flares on peut toujours pas faire de lampe torche qu'est-ce que j'ai en mission réparer la voiture prévoir des outils de survie c'est un coffre attends c'est un coffre portable attends attends j'ai peur de attendez là je suis sur mon sac à dos là je suis sur mon coffre mais mon coffre comment attends je peux pas le foutre dans mon coffre mon coffre parce que maintenant j'ai deux coffres en fait coffre vide si j'appuie sur R ça fait quoi ah ça le fout à l'intérieur ok merde attendez mais mon coffre je le mets où du coup il y a trop de trucs mon cerveau ouais mon cerveau c'est mon cerveau qui est détraqué on a un joli petit titre ah ouais non mais je pense que c'est un bengar c'est vraiment un bengar alors attends le coffre j'imagine que je peux le placer un peu où je veux sauf dans ma bagnole évidemment bah écoute je vais le laisser je sais pas je vais le laisser là qu'est-ce que tu veux que je te dise je vois pas trop à quoi ça me sert mais bon trouver le chemin vers la ville trouver le chemin vers la ville et donc là grâce à l'antenne j'ai débloqué des trucs comme ça je vais essayer eukarista je vais essayer ok ok donc faut que t'analyses ta zone tu vois qu'il y a des embranchements quand on arrive à cette zone et qu'on la termine merde vous voyez pas on peut continuer tout droit ou continuer vers le haut et donc je pense que le but c'est d'arriver du coup à l'autre bout de la map qui doit être du coup bah à part là donc tu vois on a fini quelle zone on a fini nous on a fini cette zone ce qui nous a donné accès à ces deux là l'antenne a dû nous donner accès à ça une charge de scanner ah donc je peux ok ok on voit s'il y a des anomalies apparemment il y a des anomalies qu'on ne connait pas ok ah ouais donc t'es vraiment libre en fait je pensais que c'était vachement plus scénarisé que ça bon on va d'abord s'occuper de ce qu'on doit faire réparer la voiture alors attends on va se prendre un petit mastic de réparation on va réparer la bagnole regardez le panneau là il a pris cher je pense que ton coffre te sert à vider la voiture pour avoir ta voiture oui je pense que t'as raison je pense que t'as raison ok j'ai plus de mastic du coup mon coffre euh ouais mais en fait je sais même pas si j'en ai vraiment besoin au final du coffre parce que là ah t'es limité à 20 t'es quand même limité à 20 tu vois ok donc est-ce que je pense pas que je puisse placer le coffre dans la bagnole donc si je prends le coffre en main et que j'ouvre ça normalement ok je peux transférer donc là je peux tout transférer ici je pense que je vais faire ça en vrai parce que là si je veux crafter un truc optionnel phare en bon état ok faut que je remplace un phare euh est-ce que est-ce que je peux réparer un truc réparer la roue réparer la portière oublie pas le pare-choc ah oui il y a le pare-choc c'est vrai ok le pare-choc il a pris un peu cher ouais mais le pare-choc c'est le pare-choc arrière qu'il me faut au moins mais j'en ai pas de pare-choc arrière malheureusement faudrait que j'en fabrique un des visus au chronos et le panneau pour faire une portière ouais ok 98% c'est bon on est bien les roues c'est ce qui est un peu peut-être que je répare les portières là qui sont abrées et bréchées on va essayer on a pas un kit de colmatage je crois que j'en ai un dans mon coffre qui traîne là kit de colmatage on va essayer nice ah merde c'est un kit pour un truc ah ça coûte un peu cher ça coûte un peu cher cavalier de batterie prévoir les outils de survie donc ça on est bon fusée éclairante on est bon cavalier de batterie qu'est-ce que c'est cavalier de batterie là vas-y je le fabrique ça c'est bon on va le foutre on va le foutre dans le coffre cavalier de batterie je sais pas trop à quoi ça sert à quoi ça sert en piteux état mais efficace raccorder prudemment cet appareil à usage unique à la batterie pour défaillante et éloigner vous ok ça répare la batterie le pare-chocs enfin les pare-chocs je peux le prendre en main yes ah je peux le foutre à l'arrière ah ça c'est cool ok je pensais que je pouvais pas ok 9 sur 12 donc attends il me manque des trucs il me manque des trucs qu'est-ce qu'il me manque il me manque un phare panneau portière et pare-chocs installé c'est tout ce qui me manque en fait un phare là sur le côté je peux rien installer qu'est-ce qu'il me manque chat écoute je vais déjà je vais déjà faire un phare un phare ouais ouais j'ai un pare-chocs dans mon sac je m'en souviens phare est-ce qu'on a un phare qui traîne là moteur à carburateur il manque des ingrédients feuilles d'acier donc ça il faut que j'upgrade mon truc phare 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 rudimentaire vas-y fabrique moi ça je vais l'installer ok mais tu vois je suis toujours à 9 sur 12 pourquoi je suis à 9 sur 12 panneau portière et pare-chocs et le pare-chocs est bon le pare-chocs est bon là deux panneaux latérales et une portière pour le coffre de la voiture ouais mais attends faut peut-être que j'ai une portière en main je vais peut-être en fabriquer une est-ce que je peux fabriquer pare-chocs rudimentaire panneau rudimentaire portière rudimentaire hé mais est-ce que la portière ça va marcher en voie pour le coffre tu vois c'est ça ma question je suis pas sûr le véhicule fait twisted metal un peu en tout cas moi qui aime pas les jeux de survie le jeu est excellent ça donne envie franchement faites vous plaisir 25 balles pour 20-30 heures de jeu et en plus les runs sont à moitié aléatoires je trouve ça cool attends qu'est-ce que c'est ça pneumatique ok je sais pas encore ce que c'est là on avait quoi attendez on avait un panneau rudimentaire je vais le prendre en main attendez panneau rudimentaire ah donc c'est ça ok il faut l'avoir en main sinon on peut pas là y'a rien ok je vais fabriquer du coup il m'en manque un panneau rudimentaire hé tu vois on a bien fait de faire masse de ressources on a pas besoin de se prendre la tête maintenant ok notre bagnole commence à ressembler à quelque chose il nous manque qu'est-ce qu'il nous manque ah j'ai un meilleur phare de ce côté là vous pensez que c'est la portière du coffre il est solo il est seulement solo je barre le jeu ce que je trouve assez cool le truc c'est que je sais pas si portière ça va marcher on peut tenter tenter d'en fabriquer une ah si ça marche let's go notre bagnole est enfin complète c'est bon ça attends qu'est-ce que ça nous prend de fabriquer des kits de des kits de réparation ferraille ah ça nous prend pas grand chose vas-y on va s'en faire 3 ah s'en faire 3 ça m'a l'air pas mal on va pouvoir réparer pas mal de trucs là toute neuve non mais regarde ça elle est toute neuve alors ça on est pas obligé de le faire mais je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire quand même ok oula le phare il a pris cher on va voir un peu les animations ok sur le phare ça change pas grand chose là on a un phare de niveau 2 qui est pas mal peut-être qu'on passera les deux phares niveau 2 toute neuve enfin toute neuve ça reste ça reste une petite poubelle mais ok il faut que je répare l'ébrèchement de la portière là je pense qu'on est bon on va être à du 100% allez 100% ça c'est fait il nous faut un kit de colmatage il nous faut un kit de colmatage là combien ça coûte ça va les ressources coûtent pas trop cher ça c'est cool kit de colmatage il me le faut en main est-ce que ça se stack ça yes ça se stack ça c'est bon ça ok la porte est bréchée boum donc là si je scanne ma bagnole ma bagnole est parfaite très bien fouillez les poubelles et voyez ce que vous y trouvez fil de cuivre caoutchouc ok bon bah écoutez est-ce qu'on a d'autres à faire là on a pas mal de matos tu vois ce qui est bien c'est qu'on est pas obligé d'avoir le matos sur nous le matos dans notre coffre il est automatiquement pris pour le craft tu vois ce que je veux dire je trouve ça vachement bien moi parce que ils auraient pu te dire ouais mais tu l'as pas dans ton sac à dos donc tu peux pas craft le truc là tu vois il se prend pas la tête si tu l'as dans ton coffre ici dans ton coffre de bagnole ou dans ton sac à dos ça fonctionne et ça c'est vachement cool parce que putain ça ça aurait pu être chiant ça permet d'avoir moins de menuing de passer moins de temps du coup dans les menus et c'est quand même assez appréciable par contre le truc que je comprends pas trop c'est comment je pense pas que je puisse caler mon coffre dans le coffre non non je pense pas le coffre je sais pas où je peux le mettre ce coffre là je pense que je suis obligé de le laisser ici je suis obligé de le laisser là ok ok écoute ne te ferme pas attends je remets le chat c'est quoi de temps en temps je vais remettre le chat peut-être améliorer le stockage de la voiture ah oui c'est vrai ah oui 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 c'est vrai qu'on a un panneau d'amélioration vous avez tout à fait raison est-ce qu'on peut améliorer d'autres trucs ça c'est quoi peu énergivore bon marché peut-être même responsable le déconstructeur de matière recycle les pièces de véhicules en quelques secondes prenez garde à ne pas coincer votre main dans la matrice il nous manque des engrenages ah ouais mais ah ouais le problème c'est que ça ça nous bouffe de l'énergie aussi ok tout ce qui est en jaune c'est des trucs qu'on peut faire donc ça c'est pour avoir des meilleures ampoules merde ça c'est quoi ok il y a plusieurs trucs là ça c'est les phares les phares on n'en a pas trop besoin pour l'instant au niveau de la carrosserie ok je pense il nous faut des feuilles d'acier donc les feuilles d'acier à mon avis tu vois c'est trop important ça c'est au niveau des roues on pourrait faire des roues pneu d'été ça a l'air un peu mieux que d'une roue de secours quoi petit pneu d'été on peut tenter de faire ça ça coûte pas trop cher est-ce qu'on a santé il a plus de santé regardez le pneu normal est à 125 derrière moi le pneu d'été est à 100 capacité sur route et puis après capacité tout terrain ah ouais c'est poussé putain c'est vraiment cool et au niveau du moteur qu'est-ce qu'on peut faire grand bidon d'essence on peut augmenter la capacité ça coûte pas trop cher non plus c'est jarrière pas possible de poser ton coffre je vais regarder ok qu'est-ce qu'on fait chat est-ce qu'on essaie d'avoir les feuilles d'acier euh non j'ai pas l'impression de pouvoir poser quelque chose je vais quand même essayer merde non je peux pas je peux pas en même temps ça y'a aucun sens parce que t'as déjà un coffre donc tu vas pas te faire chier avec un double coffre tu vois ce que j'ai dit ok salut phoenixia ok euh qu'est-ce qu'on améliore euh comment on pourrait améliorer attends les feuilles c'est là qu'est-ce qu'il nous faut bah déjà il faut qu'on passe sur ça donc ça on va le faire ok ampoule donc là je l'ai je scanne hop j'ai débloqué l'ampoule euh un filament tungstène entouré d'une coque rempli de gaz l'ampoule incandescente contemporaine rendement énergétique si mauvais qu'elle produise plus de chaleur que de lumière ok mais ça a l'air un peu mieux que ce que j'ai pour le moment ok il y a des bugs pour quitter le menu vous voyez j'appuie sur le bouton ça bug comment je quitte le menu s'il vous plaît allo merci et du coup pour faire les feuilles de métal ah bah je peux let's go feuilles d'acier donc là ça m'apprend le plan pour fabriquer des feuilles d'acier ok nice et donc feuilles d'acier afficher le plan ça prend juste de la ferraille ok ok bah c'est un peu comme dans minecraft ou dans les autres jeux tu vois quand tu coupes du bois et puis tu t'en sers pour faire des planches comment tu vas Johan tu vas bien mais le custom est ouf ouais c'est vachement plus poussé que ce que je pensais pareil est-ce qu'on se ferait pas un petit destructeur de matière parce que c'est un peu la base malheureusement on peut pas faudrait faire des engrenages et puis ça va nous permettre de débloquer pas mal de trucs station de ravitament quasi agrandi station d'entretien stocker et installer les cosmétiques de votre véhicule dans ces stations ok ça débloque carrément des endroits quoi ok j'aimerais bien faire des portières un peu plus les roues je pense que peut-être les roues c'est ce qu'il y a de plus important on va faire les pneus d'été ça a l'air ce qu'il y a de plus important parce que c'est vrai que les roues on prend chair assez vite quand même portière roue je pense que c'est les deux trucs merci beaucoup Charline merci Goten et merci pour les follow au niveau des roues attendez on peut faire la suite tout terrain 250 regardez capacité tout terrain double A mais c'est parfait pour moi ça il me faut du tout terrain baby on va se faire des roues tout terrain puis on va y aller je pense ah ouais on va pouvoir faire du 4x4 mesdames et messieurs nos tout terrain afficher le plan qu'est-ce qu'il nous faut du caoutchouc des engrenages ok faut qu'on fasse match d'engrenage c'est bon ça cross country non mais bien sûr bon je vous mets une petite pub le temps qu'on qu'on fasse tout ça et puis on est parti alors attends il nous faut il nous faut des engrenages il nous en faut masse d'engrenages ok ensuite on met des pneus des pneus tout terrain en direct on se prend pas la tête pourquoi il y a un astérisque ici pourquoi j'ai un astérisque ici je ne sais pas on va se faire des pneus du caoutchouc t'es sérieux ça prend 12 de caoutchouc j'en ai que 7 merde attendez bon ce que je vais faire c'est que mon pneu mon pneu tout terrain je vais me mettre dans le coffre euh ouais je vais mettre et je vais je vais poser la roue de secours dans le casier j'en ai pas besoin on va mettre la roue de secours dans le casier euh les engrenages ça je vais pas le prendre non plus euh par contre non je vais plutôt le foutre dans mon coffre ici ok ah je suis putain il va falloir qu'on qu'on scrappe on va aller voir là bas ce qu'il y a j'étais sceptique au début mais en fait le jeu est fou mais c'est ça qui est incroyable c'est que plus plus j'avance dans le jeu plus j'ai l'impression tu vois ça je sais pas ce que c'est mais je pense que ça va débloquer un truc de ouf je vois qu'il y a des panneaux électriques ok on continue et donc j'imagine que je peux pas ah si attends je peux m'occuper de ça on est d'accord que ça ça me donne pas de caoutchouc non non ferraille tout ça ça me donne pas de caoutchouc ok oh par contre il y a des trucs qui repop ok il y a des trucs qui repop ça c'est bizarre on dirait une sorte de réacteur je sais pas trop ce que c'est ok ça me donne pas de caoutchouc merde je pense que c'est les pneus qui me donnent du caoutchouc ça va ? ok j'ai eu du caoutchouc un petit peu ok donc faut qu'on trouve des pneus parce que moi moi je veux des roues tout terrain mesdames et messieurs je vous le dis direct moi je suis fait pour la nature les grands espaces il me faut des pneus tout terrain ok est-ce qu'on a d'autres roues là ? yes on a une autre roue ici qui traîne le déconstructeur te recycle pas les pièces déjà craftées en pièces de base ? ah peut-être le déconstructeur je l'ai crafté je l'ai quelque part attends c'est où qu'il y a le déconstructeur ? attendez il y a un plan là je peux pas y aller ah merde faut un code déconstructeur c'est pas ça ? non attends aspirateur varga ? c'est quoi ce truc ? aspirateur varga attendez attendez à quoi bon développer toutes ces technologies si on peut pas en profiter pour faire un peu de rangement espérons que l'avenir soit plus ordonné eh ? j'ai pas compris attends est-ce que ça prend attend faut que je teste un truc attend attend faut que je teste un truc attendez attendez est-ce que ça ramasse automatiquement tous les trucs que je mets par terre ? attends ça je le mets par terre euh si je fais ça désassemblée fabriqué eh je peux pas attends le déconstructeur il est où tu m'en as parlé il est où le déconstructeur ? euh c'est un truc que j'ai peut-être pas fait attends faut que je recharge la batterie je crois non ? ok ouais jeep en construction ouais c'est ça euh déconstructeur c'était un truc que je pouvais améliorer avec l'antenne non ? attendez déconstructeur j'ai peut-être dans ma liste euh pneu d'été engrenage en poule feuille d'acier panneau pneu d'été non j'ai pas je pense pas tu la craft ouais je pense pas aussi je pense qu'il faut le débloquer euh mais attends moi je veux tester un truc c'est pas grave la roue de secours ça coûte pas grand chose donc là j'ai des trucs par terre est-ce que ça ça aspire tous les trucs que j'ai oublié ? putain oui c'est ça et ça me les fout dans mon coffre je pense ça doit être ça ah c'est pas mal alors je pense pas que ça le fasse sur toute la map mais ok c'est bizarre que ça ait que ça comme utilité non c'est cool c'est cool ok euh bon mesdames et messieurs je pense qu'on est à peu près prêt je vais juste foutre ça euh dans mon coffre ok je vais foutre ça dans mon coffre les plaques d'acier en grenage tout ça j'ai pas le gratteur je vais garder les flares avec moi ça m'a l'air pas mal merde j'ai jeté ça comme un con ok ensuite il faut qu'on trouve le chemin vers la ville donc là il faut qu'on choisisse une destination ok euh laquelle vous ferez plaisir on a E5 E5 c'est où on est allé déjà je crois non ah non c'est ici où on est allé où il y avait la mission principale ok au niveau des habitations c'est bas au niveau de la radiation celle là elle est très très basse vous voyez euh je sais pas trop ce que c'est c'est dommage qu'on ait pas la légende des trucs sur la droite tu vois il y a de l'essence il y a des voitures apparemment les anomalies il y a pas trop ici il y a une tempête peut-être est-ce qu'on testerait pas E5 j'ai pas fait gaffe vous voulez qu'on tente celle là ouais si vous voulez faudrait aller dans une zone avec beaucoup d'épaves de bagnole bah là il y en a pas mal ah là il y en a beaucoup là c'est la mission principale peut-être qu'on devrait faire la mission principale il y a pas trop d'anomalies pas trop de trucs par contre le problème c'est qu'il faut 6h pour y aller ça va nous bouffer de l'essence on peut ouvrir le portail ok forêt marécageuse bois brûlant forêt marécageuse qu'est-ce qu'on a forêt forêt ok bah écoute on va y aller on va bien voir ce que ça donne mais là c'est pas là que je suis allé tout à l'heure je sais pas écoute on va tenter ok donc je repasse par la zone que j'ai déjà faite et ça m'emmène à ce ah mais attends c'est le niveau ça ça doit être le niveau des trucs niveau 2 ah non c'est la deuxième destination ok on va tenter ou alors on tente un petit truc on peut tenter tu sais quoi on va tenter un petit truc à côté ah je peux pas ah merde une fois que c'est choisi c'est choisi euh je peux pas modifier ah parce que ça utilise une charge de scanner et du coup j'ai plus de charge de scanner et donc je suis obligé d'aller là de récupérer des encres ok E5 c'est la même route que tout à l'heure ouais ok ok je crois que je comprends trouver le chemin vers la ville atteignez Ceriam est-ce qu'on avait une info sur où est Ceriam en vrai ? en fait je pense que Ceriam doit être quête part sur la map et je pense qu'il faut il faut bah il faut que tu piffes quoi donc peut-être qu'elle est ici donc il faut aller là peut-être qu'elle est là ça doit être un truc comme ça bah yolo hein on y va en mode yolo on ferme le coffre on est parti hein euh attends je vais juste prendre du matos pour fabriquer un grattoir parce que sinon je suis baisé plastique ferraille ok il me faut euh je vais prendre pas de ferraille et je vais me prendre du plastique voilà non non parce que sinon alors attends est-ce qu'on peut stacker les grattoirs tiens je vais le construire maintenant ce sera plus simple est-ce que je peux stacker les grattoirs non je peux pas ok ce qui fait sens hein ok ok allez let's go let's go baby en parlant de tuning j'ai toujours eu des voitures américaines j'ai ma première japonaise Subaru et mon dieu c'est tellement mieux fabriqué et facile à travailler vive le Japon ah non mais les voitures les voitures japonaises c'est le bonheur ouais j'ai pris du caoutchouc mais c'est pas grave c'est pas grave let's go alors je sais pas où ça va nous emmener mais écoute arrête de douter il y a un moment le doute ça te tue utilisez l'écran situé sur la gauche du tableau de bord pour assigner les capacités attends c'est quoi ça ok euh shift changer de capacité avec espace frein à main dérapage sur commande sélectionner une nouvelle capacité le frein à main ok donc là maintenant j'appuie sur contrôle ça fait ça ah je choisis comme ça donc si j'appuie sur attends je vais la mettre sur espace donc espace c'est le frein à main maintenant oh putain il y a des capacités sur ta bagnole attends attendez oh pas mal ok et tu vois le gameplay qui s'étoffe de plus en plus c'est assez stylé et donc les charges de scanner ça a dû débloquer ça en fait les portails comme ça et là on va être TP vers la prochaine zone qui apparemment il y a des bornes il y a des encres stables il y a des véhicules détruits et là du coup on sait pas tu vois on sait pas parce qu'on les a pas visités encore ok stabilité perpétuelle réalité défaillante centre ville bah écoute let's go baby ah je peux pas voyager là faut que je voyage là d'abord ah ok ça se fait par étapes voilà on a enfin une drifteuse japonaise on ferme pas le garage non on est au japon ici personne ne vole personne petite route isolée pourquoi c'est rouge ok d'importance d'interférences magnétiques s'allie à des anomalies atmosphériques à grande échelle pour causer un chaos complet dans cette partie de la zone donc il y a des grandes ok et donc là qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah il faut que j'aille jusqu'ici pour du coup aller à ma destination à la prochaine destination donc c'est divisé par zone c'est comme je vous disais et du coup dans ces zones si on veut on peut farm ou alors on peut aller directement ici mais je crois que pour aller ici il faut qu'on ait assez de jauge jaune donc on est obligé d'aller voir par là ok je vois le délire et j'imagine qu'en route il va se passer des trucs Vestige première partie vas-y on va se mettre là ok ah t'es vraiment libre quoi ok donc j'imagine donc ça ça doit être de la radio activité par terre j'y vais juste vite fait pour voir ok ça nique un peu ma bagnole j'ai l'impression donc on va éviter ok il y a un truc violet je sais pas ce que c'est attendez faut que je scanne ça c'est quoi ce truc couche droite couche droite à vrai dire on pense qu'ils sont étrangers habité mais c'est bizarre parce que ça nous décrit pas vraiment ce que c'est je croyais que les canadiens parlaient français oh nos amis canadiens ok je vais peut-être pas y aller putain il y a des mannequins attendez si se passe quelque chose on verra on va pas forcément s'arrêter pour tout tout looter oh attendez c'est quoi ça attendez ça m'intéresse c'est quoi ce truc ça c'est attaché à ma bagnole chaton endommagé qu'est-ce que c'est que ça attendez je peux le fumer ok c'est des trucs qui défoncent ma bagnole j'ai l'impression ça j'imagine que je peux pas y aller je vais quand même tester parce que je suis con brume grésillante ok 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 c'est bon j'ai compris ça fait masse de dégâts putain ça m'a niqué ma bagnole je suis sûr ok la bagnole a l'air ok mais ferme la porte ma bagnole devient folle oh merde ma portière ferme plus attendez pourquoi le ferme plus ok j'ai peut-être une anomalie c'est ce qu'on parlait tout à l'heure ok ok cette zone elle a l'air beaucoup plus violente que les autres putain de mannequin non mais c'est bon j'en ai marre de la radio laisse moi découvrir un peu par moi ok au niveau de la map on a un truc sur la gauche là bientôt on va aller voir ce que c'est on sort de tour de guet putain il y a trop d'anomalies on va essayer de les éviter est-ce qu'on peut rouler là ? ça va c'est tranquille c'est une prairie on prend pas trop de dégâts ok il y a un gauche droite ici il y a des mannequins non mais attendez c'est beaucoup plus hardcore que la première zone les buissons font pas de dégâts non plus ok on va aller fouiller un peu là il y a l'air d'avoir une antenne des trucs peut-être intéressants on va éteindre la bagnole ok est-ce que je peux looter ? alors je sais pas si je peux les looter attendez touristes ça s'appelle des touristes ok mais ils nous disent même pas qu'ils explosent tu vois mais c'est à propos de l'autre chose je comprends pas trop leur descriptif ok donc je peux rien faire je vais pas les toucher est-ce qu'on a quelque chose là ? ok je crois que mon broutard est cassé et ça a pris tu vois ça a pris directement le nouveau que j'ai fait et ça l'a mis directement dans mon dans ma main ça c'est cool on fait une on se fait une mini compétition dans le coup Mitsubishi versus Subaru écoute moi du moment que la bagnole elle roule et qu'elle est pas trop moche tu sais je m'en fous ok ok on est bon on va aller voir cette antenne un peu est-ce qu'on peut y aller ? parce que c'est trop on peut pas y aller il faut construire une échelle ou un truc non c'est bon on peut y aller est-ce qu'on a des trucs intéressants ? alors je crois qu'il y a des missions secondaires c'est quoi ça ? ok le brouillard comme ça voilà ça veut dire qu'il y a un truc sous la terre ou alors c'est deux trucs complètement différents c'est peut-être différent qu'est-ce que c'est ce truc ? oh c'est beau ok oh putain il faut un code verrouillé il doit avoir un moyen de l'ouvrir c'est verrouillé mais ça veut pas toujours dire qu'il faut une clé de nombreux verrous simples peuvent être crochetés à l'aide de petits outils ok il nous faut un kit d'électricien oh putain attends je peux en crafter un non mais écoute avec plaisir Albion ça fait du bien de temps en temps de changer un peu de jeu et de vous présenter des bons jeux tu vois mais d'autres genres attends je vais voir si on peut crafter hello ma caisse si je peux crafter un petit kit électricien je fais gaffe il y avait Sonic là dans la terre ma bagnole toute noble j'ai pas envie de la le kit d'électricien ah mais non mais je l'ai pas appris en fait le kit d'électricien je l'ai pas appris il faut que je retourne au garage et que je la prenne donc je suis baisé ok 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 très bien bon bah écoute Cassus continue fermez le coffre un coup de pied de biche ça marche pas je pense pas merde merde j'ai mes essuie glace je vous promets je sais conduire dans la vraie vie dans la vraie vie ok attendez la ferme elle est censée être là sur la gauche là je suis sûr qu'il y a plein de trucs dans cette ferme pourquoi je la vois pas là 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 c'est le silo ici je prends mon temps je prends mon temps j'ai oublié d'éteindre les phares mais on s'en fout est-ce qu'on a du caoutchou yes du coup t'as quoi comme voiture j'ai un Mazda alors attends c'est quoi le nom le nom c'est cx7 c'est un truc comme ça c'est pas un SUV mais c'est pas une voiture de sport ok le réservoir y'a rien t'as peut-être la question mais au Japon c'est que des automatiques la plupart c'est des automatiques y'a un peu de manuel mais la plupart ça reste des automatiques euh je sais pas d'ailleurs je crois que ma femme elle a que le permis automatique c'est pour te dire à quel point c'est répandu l'automatique au Japon je crois que je crois même pas que tu passes le permis manuel c'est un peu une blague mais écoute c'est comme ça ok eh j'ai l'impression que tu vois là y'a le couvercle quand je le loot y'a plus le couvercle waouh ah non je croyais qu'il y avait Sonic ok écoute y'a pas grand chose c'est quoi ça j'ai pas envie de savoir vas-y on va se barrer au Japon y'a un permis de chaque comment ça de chaque quand tu as bisous comment ça de chaque euh non c'est de l'autre côté putain en fait je me cours parce qu'au Japon on conduit le volant est à droite pas à gauche oh attends 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 c'est quoi ça ok ça a pas l'air de bouger ah donc je peux pas revenir en arrière je suis obligé d'aller à la zone suivante ok ça m'a baisé ok 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 on va aller sur mon point bleu là ok ces mannequins je sais pas s'ils y étaient tout à l'heure j'aime pas trop cette zone je vais pas vous mentir ah putain j'ai envie de m'arrêter pour looter chat je suis désolé mais j'aime trop ça y'a deux permis au Québec permis conduit auto ok le loot a l'air assez limité pour l'instant surtout le craft qui a l'air stylé en fait ok je peux rien casser par contre il y a des ennemis de partout merci beaucoup pour le follow elle est pas trop belle ma voiture avec ses petites étoiles là oh c'est quoi ça y'a une tempête de vent oh shit ah mais putain mais ça me rattrape ah mais la tempête me rattrape en fait fuck faut que je me dépêche je crois que j'avais le temps moi ok donc c'est ça la zone battle royale que je vous disais tout à l'heure en fait tu dois te dépêcher à choper les anomalies du cul mais je vais crever ok je sais pas ce que c'est j'ai pas envie de le savoir ok vite 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 mais en fait c'est ça c'est la tempête qui avance ok bah ouais je sais pas si c'est vraiment une tempête de vent mais il y a une tempête quoi ok vite 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 pourquoi je prends des dégâts parce qu'il y a de la radiation ok ok faut que je me dépêche putain vite hé je suis con moi je prends mon temps je visite putain merde j'ai un truc qui va s'accrocher à ma bagnole oh putain jeu de merde pardon excusez moi euh de quel côté ce côté là ok faut que je me débarrasse de ce truc avant que ça me nique ma bagnole allez allez chope chope le loot chope le loot ok faut que je me dépêche il est où le deuxième wow 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 ok le jeu devient violent là le jeu il a envie de me botter le cul je vais y aller en bagnole j'ai pas eu le temps de fermer la porte tiens ok c'est peut-être pas une bonne idée je fais peut-être de la merde je vais laisser le moteur allumer ça devrait être par là normalement il devrait en avoir une deuxième ici non je la vois pas chat je la vois pas je la vois pas je devrais pas en avoir une deuxième ici on va crever ah j'ai bientôt plus de vie la moutier de ma vie la tempête qui se rapproche je la vois pas pauvre bagnole bah et pauvre moi la bagnole tout de suite bah écoute casso ça fuck dans l'autre sens je vais peut-être pas aller assez loin le vent qui casse les broules oh putain je suis sûr qu'elle est cachée à l'intérieur d'ici je l'ai pas vue ok oh c'est le bordel c'est le bordel je me crois dans Twister ok elle est censée être par là elle est là je l'ai vue je l'ai vue je l'ai vue elle est derrière la tempête putain elle était bien cachée attendez putain vite 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 ok heureusement je crois que j'ai un kit de soins dans mon coffre faut que je fasse gaffe là il y a Sonic ok euh là allez ferme la porte on se casse je crois qu'il y a Sonic qui est sur le point de niquer ma caisse en plus on se casse on se casse on se casse faut qu'on tourne sur la route putain vivement les pneus tout terrain ok donc en fait la tempête ne fait pas de dégâts à ma bagnole et j'ai pas de radiation à l'intérieur de ma bagnole ok donc il faut essayer de rester le plus à l'intérieur de la bagnole mais là la tempête elle est où du coup elle y est plus parce que j'ai chopé les parce que j'ai chopé assez de tu vois ce que je veux dire donc je pense que nous il faut qu'on aille il faut qu'on lit le portail ou alors qu'on aille là bas qu'est-ce qu'on fait chat attends j'ai pas trop compris est-ce qu'il faut qu'on lit le portail mais non lier le portail ça nous fait retourner au garage on est d'accord nous on veut pas retourner au garage comment tu vas Seiko j'ai un doute nous ce qu'on veut c'est se barrer ok j'ai encore pas mal d'essence putain tu vois la différence entre mon Fargo chez mon Fargo bonsoir alpha qu'est-ce qu'on fait chat d'ailleurs est-ce que ce serait pas une bonne idée de se diriger vers le portail avant de le lier merde pourquoi faut pas lire le chat ah putain j'ai niqué mon pare-choc pare-choc droit oh je l'avais pas vu il y a Sonic qui m'a niqué la portière ok il y a des anomalies dans tous les sens ok je vais pas aller au portail parce que j'ai pas envie de retourner au garage en fait je vais aller directement au bon truc ok on va prendre à droite hop petit coup de frein à main c'est quoi ce bruit oh putain il y a de la lumière à l'intérieur trop cool on a une radio aussi let's go on va changer de station mets-moi une bonne radio là ok des bisous ok attention les mannequins je vais pas looter il se passe quoi avertissement tempête ah parce que parce que je mets trop de temps au portail peut-être je sais pas on éteint la radio finalement j'en ai pas besoin c'est déjà assez la merde comme ça quand tu vas le crâne tu vas bien salut William je trouve dommage qu'autant de bon jeu comme celui-ci tu joues soit mis de côté alors qu'il est vraiment bien attends j'ai pas compris il est mis de côté mais je trouve pas non attends j'ai le parallélisme qui est baisé là j'ai ma bagnole qui tire à erreur j'ai une anomalie attend il se passe quoi attendez ok donc là j'ai le cercle qui diminue j'essaye d'aller ici moi mais ça se trouve c'est une erreur putain notre bagnole qui va prendre cher encore sans raison les mannequins je vais pas lier le portail j'ai pas envie de retourner au garage attend mais j'ai l'impression d'avoir une roue crevée tchatt attendez ouais donc c'est ça je peux passer à la prochaine zone attendez je vais juste descendre vite fait j'ai l'impression d'avoir une roue crevée pas du tout attend et si j'ai une roue à plat j'ai une roue à plat c'est bien ce qu'il me semblait putain j'ai crevé j'ai un kit de colmatage ou pas je me dépêche avant que la putain j'ai pas de kit de colmatage je peux en fabriquer un colmatage éclat de verre putain éclat de verre j'en ai qu'un faut pas que je fasse le con colmatage vas-y prends le en main elle est où ma roue crevée là il semblait au son tu vois la direction ça penchait sur la droite la conduite est vachement réaliste entre guillemets ok ça va mieux là d'un coup et du coup prochaine zone prochaine zone juste là ok la porte gobelet devient fou non mais c'est possible il y avait un truc sur la bagnole j'avais l'impression aussi ouais tu vas bien William du coup le crâne j'ai pas trop compris ce que tu disais je trouve pas que le jeu soit mis de côté santé du véhicule vide quoi stabilité perpétuelle oh ça veut dire qu'il n'y a pas de tempête ici j'imagine attendez c'est quoi le truc vert ça doit être la mission principale ok on va déjà essayer de récupérer ça ok ouh attends il y a des nouveaux bâtiments en station ils sont ah non des radars ouh elle est grande cette zone je sais pas si on aura le temps de toute la faire on a potentiellement un vieux train pardon un vieux train dégueulasse rouler jusqu'au panorama pour profiter d'une vue magnifique et vous voyez que ici pour passer pour retourner au garage il nous faut la dose d'encre qu'il nous faut est beaucoup plus élevée et on voit qu'on peut pas continuer donc en fait c'est ça à chaque zone que tu trouves il faut que tu ailles voir les encres et que tu te re-TP au garage pour du coup débloquer vous voyez les passages suivants et ensuite il faut que tu retournes dans ces zones en roulant ce que je viens de faire ok ah donc c'est assez long et le tout avec des trucs random ok par contre santé de la bagnole attends j'ai pas compris en même temps il vient de sortir oui oui c'est vrai qu'il vient à peine de sortir ce que je veux dire c'est que je vois très peu de gens ils jouent en live ah bon mais tonton y a joué tonton ça reste quand même un gros streamer suisse francophone quoi mais c'est parce que tu sais les petits jeux indés aussi des fois ça manque de marketing ou de pub c'est difficile de se faire connaître alors attends pourquoi ma bagnole elle est pas du tout en santé fragile c'est quoi ce délire je vais me prendre un kit de soins je vais me prendre un kit de soins ça remet combien le kit de soins ? ça remet 50 vas-y je prends il m'en reste 2 j'aime trop l'animation des soins ça fait une sorte d'orange boréale avec ma voiture ça va trop c'est quoi ça ? ah ok ça veut dire que je peux pas repartir de la zone ok salut Isoquia tu vas bien ah ouais tu vois et puis ça se referme derrière moi ok on va looter un peu on va looter un peu et je pense qu'on s'arrêtera à la vue à la belle vue regarde ça a l'air pas mal il y a l'air d'avoir des anomalies alors sachez qu'il y a plein de surprises que chaque zone a un peu ses anomalies à elle il y a quand même pas mal de trucs à découvrir et que dans les tests que j'ai vu dans les reviews que j'ai vu il y a des mecs qui disaient que même après 15h de jeu il y avait encore des nouveaux trucs ok ok on a une anomalie ici enfin une anomalie oula c'est quoi ça ok ah j'aurais dû faire ça avant de me soigner on a une encre stable ok et le son à fond on se dépêche on se dépêche ok nice à quel point ça va recharger oh on a assez pour passer ok qu'est-ce qu'on fait on lit le portail ou on va non je pense qu'on va aller voir la vue d'abord alors ce qui est cool c'est que regarde ta carte elle te suit c'est à dire qu'elle s'affiche portière droite et hop elle se tourne ça c'est cool je pense pas qu'on va lier les portails tout de suite je pense que les portails sont random aussi portail trop proche attends j'ai pas compris comment ça portail trop proche ah tu peux pas activer les sorties tant que t'as pas fait les portails ok 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 allez on est parti j'avais encore oublié d'éteindre ma bagnole oh c'est gentil merci attends comment je passe là on fait du tout terrain on peut risquer on tente ok ça passe ça passe ça passe ça passe vite fait wow 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 merde je suis bloqué non c'est bon bon j'ai rayé un peu le j'ai rayé un peu le pare-chocs mais bon c'est pas méchant petit coup de peinture on est bon ok wow elle a l'air cette zone elle a l'air immense ok il y a des mannequins attend il faut que j'aille là-bas ok ok il y en a un ici dans le roux on va y aller on va y aller on va y aller attends comment je ferai là attends comment je passe faut que je passe ici sur la gauche on va essayer d'aller dans l'anomalie pour voir pourquoi ma substrix a arrêté je sais pas je peux pas te dire pas besoin de me taquer j'en sais rien je suis pour rien moi ok ah attends ok je suis la route putain l'ambiance de nuit elle est vraiment stylée à mon avis ils vont pas me laisser aller jusqu'à l'anomalie comme ça il va se passer un truc ok je peux activer les portails si jamais j'en ai envie mais on a vu qu'on avait besoin d'encre pour augmenter notre base donc je pense que c'est important ok là il y a un sonic attendez il y a des trucs la bagnole va se barrer c'est pas grave je loot vite ok il n'y a rien super merci à tous ma bagnole c'est ma bagnole c'est ma bagnole vous avez la ref ok on va passer ici ok les potos font pas de dégâts ok on suit la route qu'est-ce qu'on a ici oh du plasma attends c'est quoi ce truc merde le frein à main là par contre ça descend merde une borne fuck bitch je me suis fait baiser ok c'est bon ah oui sacré borne attends c'est quoi ce truc c'est un boîte de dépôt pneumatique ok ouh de l'engrenage oh c'est pas mal c'est du bon loot ça ok ok ça c'est quoi cette lumière elle vient d'où elle vient de mes phares putain et les bornes c'est c'est les ventures merde on va mettre la vitesse ok on va essayer d'aller à l'anomalie on y est presque je vais zoomer un peu ok attention wow c'est stylé ah merde faut que je saute j'ai un imo j'ai un imo oublie que t'as aucune chance et fonce aouh voix ok je pense que j'étais obligé de sauter en vrai je vais éteindre parce qu'on a plus d'essence attendez je vais voir un peu les dégâts sur la bagnole qu'est-ce qu'on avait l'avant l'avant qui a pris cher la roue qui a pas trop pris cher est-ce que j'ai du colmatage dans le coffre dans le coffre je crois merde j'en ai pas ou j'en fabrique qu'est-ce que ça j'en ai pas besoin tout de suite le grattoir j'en ai besoin ok faut que je fabrique faut que je fabrique un petit mastic de réparation merde qu'est-ce qu'il me manque éclat adverse substance chimique faut que je loot c'est passé c'est passé mesdames et messieurs c'est passé c'était pas fou mais c'est passé qu'est-ce qu'on a ici réfrigérateur ouh de la vie nice je vais prendre ça avec moi du coup ok y'a rien là qu'est-ce qu'on a caisse ah il me faut des éclats de verre éclats de verre je pense qu'il faut que je détruise des trucs là qu'est-ce qu'on a ok j'ai pas des éclats de verre malheureusement putain on y voit rien faudrait vraiment qu'on arrive à trouver un plan de lampe torche ce serait vraiment cool merci beaucoup pour le follow ouais je peux faire le plein à la station putain c'est stylé ah fait chier attends là bas y'a du loot crasheur ok donc ça c'est une anomalie qui doit pas être trop compliquée faut juste pas être à côté quand ça crache quoi putain y'a même pas de plastique dans la poubelle je suis deg on va se prendre un j'aime bien y voir quelque chose quand même ok là on a un peu de plastique il nous faut des éclats de verre putain y'a pas une bière dans le frigo là y'a pas un truc petit éclat de verre petite bière quoi oh c'est quoi un coffre oh putain y'a pas grand chose pas grand chose qu'on peut détruire non plus c'est un peu dommage ok bon bah écoutez je crois que j'ai pas le choix il va falloir qu'on continue faut faire gaffe à la bagnole du coup faire gaffe à la bagnole elle a pris cher au niveau du pare-choc avant ok euh l'essence j'en ai encore un peu alors ah mais attends c'est bloqué là je peux pas y aller si attendez la route s'arrête non non allez on tente au pire on verra ce qu'il se passe si on meurt alors attends c'est quoi ce délire ah merde tu veux que j'aille en altitude là non mais les mecs arrêtaient de me donner de changer les objectifs aussi attends c'est de quel côté putain on y voit rien j'ai dû me voqueter attends je vais le foutre sur ma carte oula oula je vais vite me barrer c'est là bas va doucement va doucement ok je sais pas attends attends je suis bloqué faut que je suive le chemin par la carte attends faut que je fasse tout le tour je peux pas passer par là là si je rejoins la route merci énormément pour le claquage merci beaucoup oh c'est quoi ça c'est un buisson calmez vous vous avez peur de tout ok là il y a l'air d'avoir un petit chemin ici ok ok ça je sais pas ce que c'est ça doit être la radioactivité du coup sur ma bagnole faire le plein ça va j'ai encore un peu d'essence écoute oublie que t'as aucune chance et fonce peut-être pas peut-être pas peut-être pas je crois que ma bagnole elle est en train de mourir on va se barrer finalement on va se barrer j'ai changé d'avis je crois que mes stickers fluo commencent à devenir un peu trop fluo vite 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 essayer de sortir de la zone ça passe là ok ça passe c'est limite ok on va aller faire le plein putain ma bagnole a pris cher on va aller se faire un portail comme ça ça nous emmèdera au garage et puis peut-être que hop ça sauvegardera un petit coup on est peut-être pas prêt ouais ma bagnole elle prend cher elle prend très très cher on va me foutre un peu d'essence comment ça ok fous moi de l'essence ok nice on a le plein ça c'est cool alors attends au niveau des portails le problème c'est que je peux pas réparer ma caisse regarde comme il a pris cher mon panneau en acier c'est beaucoup pour le follow le check engine est allumé ah mais oui putain j'avais oublié qu'on pouvait ouvrir ah oui parce qu'il faut putain il faut s'occuper de ça aussi en fait la batterie on est bon j'avais complètement oublié ça ok on va se faire un portail oh attendez attendez j'ai une anomalie à côté enfin j'ai un encre une encre à côté là ah non c'est le portail je suis con non non le portail est là ok on va choper les deux encres et on va faire le portail ça nous permettra peut-être d'améliorer certains trucs ça peut être pas mal merde on démarre avec une vitesse non on a rien à foutre ok ça passe là ça passe ok on a un sonic bon écoutez mesdames et messieurs je pense que je vais devoir y aller donner de ma vie pour ça ça va piquer mais écoutez il faut ce qu'il faut des bisous Klein on va pas tarder à s'arrêter de toute façon aïe 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 ça pique mais prends le ah wow ok j'ai failli me faire avoir oh il y a des bornes c'est quoi là ce qui vient d'apparaître t'as vu la taille du truc casse-house casse-house putain non ma bagnole elle est trop contente low rider baby oh j'ai pris chair de partout ok faut qu'on se casse vite ouh il y a un camion avec pas mal d'essence je pense mais là j'ai pas le temps on va aller récupérer la deuxième putain j'ai pris chair au niveau de la vie faut que j'utilise un kit de soins ok la deuxième est juste là nice on va laisser tourner le moteur on va se prendre un kit de soins dans le coffre putain il est trop franchement il est trop addictif ce jeu je kiffe ok je vais me soigner salut jésus comment tu vas tu m'aiderais bien en ce moment ok ok on va fermer ça on va prendre et on va vite se barrer ok ça a l'air de déclencher masse d'anomalies en fait quand tu récupères regarde ça regarde ça c'est le bordel c'est le bordel vite 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 démarre Thierry il y a des bornes de partout ok c'est bon ok putain la bagnole a pris chair ah bon ça va ça va la bagnole a pris tellement cher ok on a l'anomalie par là on va faire le portail faut que l'anomalie je fasse gaffe ok ok alors attend le portail il est où ah mais je suis trop proche du portail pour l'activer ah bah je vais reculer je me prends pas la tête j'y vais à l'aveugle moi je suis un taré attention je recule en fait on y voit un petit peu alors je sais pas s'il va réapparaître du coup ah je pense pas en fait tu peux pas déclencher les portails si t'es trop près ok je vais juste mettre un point à côté et je vais essayer de pas trop m'approcher et je vais essayer de m'approcher un peu quand même pour essayer de le pre-shot vous voyez ce que je veux dire avant que ça parte en couille ok oh putain heureusement que mes roues sont en bon état quand même ok je vais le déclencher là je vais pas tarder parce que sinon il va me dire que je suis trop proche vas-y déclenche let's go baby waouh ok faut qu'on se dépêche ça y est ça part en couille mets nous la musique mets moi un truc un peu plus péchu ouais c'est pas mal ça c'est épique ok regardez la zone oh putain la zone elle se réduit vachement vite mets moi un truc qui pétille là mets moi du bon son oh merde bon bah fuck la radio vite 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 putain c'est magnifique oh putain regardez la zone vite ah t'as vraiment pas le temps en fait putain je vois la zone qui arrive je suis dans la zone je crois et après t'as la zone rouge ok donc la zone jaune elle te met un petit peu cher et la zone rouge elle te met très très cher téléporte moi vite ok let's go baby putain c'est trop stylé ok le moteur ok ça m'a remis toute ma vie et tout ok et c'est intense dès que t'actives le portail c'est intense merci beaucoup pour le follow y'a pas de soucis Tesla et ses super chargeurs ils ont cru qu'on disait une électrique ouais c'est un peu ça c'est un peu ça réparer réparer et préparer activer la check list de la nouvelle sur le moniteur d'état trouver le chemin vers la ville et fouiller les poubelles trouver ce qu'il y a d'intéressant alors attendez est-ce que ma carte oh attends j'ai une bizarrerie attends j'ai une bizarrerie au niveau de alors attendez si je peux regarder les bizarreries juste avant juste avant de couper ce serait trop bien ok moniteur d'état du véhicule il faut que je répare la bagnole ok non j'ai pas de bizarrerie parce que je suis en je suis en comment t'appuies ça je suis en bleu ok donc ça les bizarreries vous les trouverez vous même au niveau de la carte est-ce qu'on a appris des nouveaux trucs et on a pas appris de nouveaux trucs euh on a pas appris de nouveaux trucs pas grand chose en vrai ok c'est vachement plus compliqué que ce qui paraît est-ce que mon coffre est toujours là le coffre a pas bougé voyez il est toujours là ok là bas il y a de la lumière et donc faut que je répare ma bagnole comme d'habitude et que je continue donc j'imagine que euh il faut continuer la mission principale en fait euh où j'étais là euh là à E1 c'est dommage qu'on puisse pas ouvrir les cartes un petit peu pour les analyser euh mais bon j'imagine que c'est un peu de la triche donc j'imagine aussi qu'il faut qu'on se retape tout pour y retourner ok et bien écoutez mesdames et messieurs 3h de VOD ça m'a l'air pas mal c'était la méga découverte de euh de Pacific Drive c'était euh qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'était méga stylé c'était méga stylé le jeu est vachement plus poussé que ce que je pensais il y a vraiment le gros côté mécanique simulator le côté un petit peu euh tu t'attaches un peu à ta bagnole mine de rien parce que bon c'est ce qui te permet un peu de te déplacer à gauche à droite tout ça euh donc ça c'est vachement cool euh les améliorations elles ont l'air folle t'as l'air de pouvoir améliorer tellement de trucs le côté craft avec le grattoir j'aime bien il y a un petit côté satisfaisant qui est assez stylé euh en vrai il y a plein de trucs c'est peut-être un peu difficile euh de compréhension au début tu vois tu vois que le jeu est quand même assez dur sachant que je l'ai simplifié hein parce que moi dès que je passe un portail ça me remet de l'essence et ça me remet ma vie et tu vois que le jeu est quand même assez chaud tu vois que la durée de vie a l'air assez colossale pour un jeu à 25 balles euh n'oubliez pas hein Gameplanet vous avez le lien dans le chat toi YouTube tu l'auras dans l'inscription il y a encore je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore compris mais c'est un jeu où il faut prendre son temps parce qu'il y a énormément d'informations euh à faire gaffe mais en tout cas tu vois c'est un jeu où les mecs ils ont vraiment mis tout leur coeur dedans il est bien fait les animations sont propres la DA elle est magnifique les portails là en lumière ils sont trop beaux euh non franchement c'est que du bonheur que du bonheur que du bonheur mais je pense que porte blindée oh qu'est-ce que c'est que ça et puis tu découvres des trucs en permanence bref il y a des portes blindées vas-y ça va me donner des trucs de ouf ça non ça va me donner quoi éclat de verre cristal ok j'ai ramassé des trucs que j'avais jamais ramassé je crois ok ça me donnait le cristal bref voilà youtube j'espère que tu as kiffé n'hésite pas du coup à te procurer le jeu moi je te fais des gros bisous attends je vais remettre ah bah le chat hier j'avais oublié de le renlever euh et puis voilà petit banger il est aussi sur PS5 et non je sais qu'il y a des gens qui vont me demander mais non il est pas prévu sur Switch en même temps je vois pas la Switch faire tourner ce banger je vous fais des gros bisous YouTube et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501